Arma Early Access, Arma Reforger Early Access, j'ai déjà lancé l'enregistrement pour YouTube Salut YouTube, et écoutez ça va être une grosse vidéo de 2-3 heures à l'ancienne Vous allez avoir la vidéo brute, vous allez découvrir avec nous les premières impressions On n'a rien fait encore sur le jeu, je suis même encore en train de faire le montage de l'annonce Ma première vidéo que je mets en ligne, donc je vais la poster durant cette vidéo C'est pour vous dire comment on est dans la sauce, dans l'action avec mon cher public sur ma chaîne Twitch Et Arma Reforger, c'est complètement incroyable, Zyadou, bienvenue dans la meute, merci pour ton abonnement Ici il nous explique le but de ce Arma comme je vous l'ai présenté lors du leak Comme vous l'avez vu lors de l'annonce 1989, il y a un mode multijoueur Il y a le mode Zeus, Game Master, où on peut éditer en temps réel la partie et créer des scénarios Il y a un workshop exclusif au jeu, où on peut créer, modder et mettre en ligne Comme un workshop de Steam sur Garizmod ou quoi Ici on a vu, il parle du workbench, justement pour modder Et ils disent, c'est un showcase de tout ce qu'on a accompli ces dernières années Soso Un showcase de tout ce sur quoi Bohemia Interactive a travaillé ces dernières années Et pour l'expérience complète, liez votre compte, je l'ai déjà fait C'est très stylé d'ailleurs quand on crée un compte C'est comme si on créait une petite pièce d'identité là Comme sur Arma 2 à l'époque, je ne sais plus s'il y a ça sur Arma 3 Et c'est lié au site après, on peut créer une expérience pour les joueurs, être développeur On peut télécharger des modes Dev Hub ou Game Store, je crois que c'est... Ah, il n'est pas encore ouvert, ce sera pour plus tard, lol Workbench, Latest Development, We Want You Yeah, 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 co-co-co Bienvenue sur Armory Forger, quelle époque, quelle journée Je m'en rappellerai le 17 mai 2022 Multijoueur et ça conseillait de commencer par le tutoriel Bohemia Interactive Les talents basiques, une introduction à Reforger, le mode de jeu basique conflit Ce sera donc une introduction à ce mode de jeu Pyro, puis-je te passer le lien ? Pyro, t'es dans le chat ou pas ? Il y a encore la conférence qui joue, je suis mort Il fait un petit AFK, je lui filerai le lien après Non, je suis là, je suis là, j'avais vu que je t'ai muté, excuse Dans le chat Twitch, t'as le lien de ma vidéo YouTube On n'a pas le temps gros, ça tourne, ça tourne déjà Mec, c'est en train de monter une vidéo pendant que ça en tourne une autre et tout On n'a pas le temps, on n'a pas le temps Oh yes Oh yes Oh wow Ok Oh wow, ok 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 Ok, 89 FPS, 90 FPS, 80 FPS 77 J'ai une 2080 Ti et 16Go de RAM Ainsi qu'un vieux i9 Un vieux processeur i9 vieux de 4 ans Donc j'ai pas une config modeste Mais j'ai vraiment pas une config moderne Genre 3090, 32Go de RAM Un processeur de 2022, ma config date d'il y a 3 ans quoi Mais c'est quand même une bonne bonne config Ok Oh wow, ça file déjà tellement plus fluide que Arma Ça ressemble beaucoup à DayZ comme on le disait un petit peu plus tôt Car DayZ utilise une petite partie de ce moteur Mais ce jeu là, c'est la première fois C'est le premier jeu qui est sur le moteur entièrement DayZ utilise juste le système de rendu de infusion de ce moteur là Mais Arma Reforger utilise entièrement le moteur Loretto, t'as kiffé le tuto ? Bonne question, on va faire le tour des paramètres L'interface est mignonne, on l'avait vu dans le leak Vous vous rappelez-vous-en ? Vous vous rappelez-vous-en ? Vous en rappelez-vous plutôt ? De ces icônes, on les avait vu dans le leak Settings Quality Preset Ah ah ! C'est pour ça que ça tourne bien C'est parti pour les 20 FPS Allez ! 3080 Je suis à 100 FPS avec une 3080 Zultax, merci beaucoup Je prends vos benchmarks d'ailleurs Si vous savez me dire s'il vous plaît J'adore, merci beaucoup Zultax Avec une 3080 et un 9900K Il a 100 FPS max Mais en moyenne du coup, tu dois avoir 80 ou quoi ? Je veux connaître vos FPS moyens Jusqu'où ça descend quoi Moi je suis à 55 FPS en ultra, t'as vu ? 50 FPS, putain ! On est où là ? Sur Arma 3 ou quoi ? Non sérieusement, j'ai hâte de voir en multi et tout Oh mec, ta GTX 970 Je pense pas que ça fait le taf pour le jeu J'ai vu la config requise Ça parlait d'une GTX 1650 Et la config recommandée, c'était une 1770 Testez le jeu sur votre PC Dites-moi quel est votre config et vos FPS Yes ? On va tweak un petit peu les paramètres Settings Render scale, 100% Ah oui, je suis en 2K aussi Donc le jeu est deux fois plus gourmand que si c'était en 1080p Je précise juste parce que la résolution est deux fois plus dense On sait pas encore quand est-ce que ça sort sur Xbox Restez à l'affût, je veux trop savoir Je vois beaucoup de 100 FPS J'ai une 1650 Attends, la 1650 m'intéresse là Et un proko de merde et je tourne à 30 FPS Pour 23 sur Arma Donc t'es plus fluide sur ce jeu-là que sur Arma 3 Alors que ce jeu-là est une évolution, un nouveau moteur et tout Clairement, l'optimisation est en rendez-vous à première vue Mais bon, ça sert à rien de se précipiter Draw distance On peut réduire un tout petit peu la distance d'affichage Depth of field, une profondeur de champ, nous n'en avons pas besoin Ah, et d'ailleurs Qu'est-ce que ça dessine ? Juste ça s'actualise Ah non, ça c'est la résolution, excusez-moi What ? Ça dessine moins de ciel et il y a moins d'ombre et tout Ah ouais, donc en fait, vu que tu génères moins de nuages, t'as moins d'ombre genre ? Ouais, on dirait bien, regarde, on est d'accord, je suis pas fou Non, non, en fait Attends, check là, trop bizarre Trop bizarre Ah non, mais ça s'actualise Faut juste attendre deux secondes T'as le même éclairage qu'avant, je pense que c'est juste ça Ça met un temps à se refresh, c'est pour ça Merci beaucoup mon cher Jimmy J'apprécie ton message, merci pour ta force Merci tout le monde d'être ici Je me sens vraiment dépassé par les 5000 personnes que vous êtes sur le live Et tout votre soutien, toute votre présence Alors je vais faire de mon mieux pour vous proposer un bon live À défaut de pouvoir suivre Folies smoothing, grass plus trees Ah ouais, genre lissage des herbes On peut mettre juste les arbres Object draw distance, high Parallax shadow Parallax plus shadows, terrain surface détail Il y a énormément de paramètres graphiques Textual detail On va baisser un tout petit peu les détails de texture Filtering grass quality Oh wow, ça se voit, regardez la densité de l'herbe À droite là Merci Flux Salutations Maury, bienvenue sur le live Raph, il est supposé sortir sur Xbox Exclu temporaire, plus tard sur PlayStation 5 Mais on n'a pas encore de nouvelles pour les versions consoles On attend, déconsez je vous dis Ah, il y a déjà 10 000 joueurs sur le jeu Incroyable Wow mec, toutes les 5 minutes, il y a 2000 personnes qui le lancent C'est fou Grass draw distance T'as vu la distance d'affichage de l'herbe 50 mètres Ou alors 150 mètres Tu la vois jusque là-bas, là où il y a mon curseur Intéressant Cool, cool, cool Et Ouais, c'est bon, c'est bon De toute façon, c'est pas comme si on avait une tonne là-bas que j'enlevais Je pense à ceux qui vont vouloir le désactiver pour voir les ennemis au loin Mais De toute façon, ça t'affiche que à 150 mètres l'herbe, c'est cool Ok On va mettre C'était à combien genre ? Non, c'était pas à 50 Je sais plus à combien c'était Shadow quality Distant shadows Render environment quality Ok Depth of field Quality Est-ce qu'on peut le désactiver ? Parce que c'est la profondeur de champ, le flou, on ne veut pas Les réflexions, on les met en high Ambient occlusion Post-processing Anti-aliasing Ouais, on va mettre SMAA à l'eau parce que je suis en 2K Absolument Anna, merci Ta notification était il y a une demi-heure, elle vient juste de s'afficher tellement il y a des... Oh ! Disponible sur Xbox Félicitations Mes joueurs Xbox, le jeu est disponible sur Xbox Merci, je savais que je pouvais compter sur vous pour l'alerte là Vous gérez Let's go Qui le prend sur Xbox ? Je veux des plus 1 dans le chat Je veux savoir quels sont les joueurs Xbox parmi vous La Vsync est activée, oui Soka, mais je suis à 144Hz Donc ça me bloquera à 144Hz Pas à 60 Oh, il y a pas mal de joueurs Xbox Très très cool Waouh Pardon Je me réjouis pour vous Ok J'ai beaucoup moins de performance que quand j'avais les paramètres par défaut J'ai 50 FPS, j'en avais 70 avec les paramètres en moyen C'est pas grave, je veux profiter des visuels du jeu plus que les FPS Plus tard j'optimiserai Et honnêtement les potes Dans un mois ou deux je me fais une nouvelle config, là c'est fini Je veux une 3090 Peut-être que je vais attendre la sortie des 4000 dans quelques mois Mais ma 2080 Ti là, ça y est c'est fini Je veux la 3080 ou la 3090 ou bien une nouvelle 4000 Je vais me faire un petit 32Go de RAM Ça y est, j'ai le jeu qui m'a mis au défi Fléosage Le jeu qui m'a dit Nabil Ta config, elle te permet pas de jouer à plus de 60 FPS T'as 2080 Ti essoufflé et tout là En septembre Snake Ok, juin, juillet, août, septembre Quatre mois Je vais attendre quatre mois Snake, tu penses que je devrais attendre quatre mois ou pas ? Snake Amazing Anna, love you, merci encore Oh, je pense que c'est parce que le jeu n'est pas en plein écran Que Shadowplay ne s'active pas avec Yes Avez-vous vu le mode plein écran ? Yes Oh, il y a juste Windows ou Borderless Fullscreen Ok Je te jure, ah frère, t'es fou Tu me connais, il y a, s'arrête, wesh C'est rien, là, je suis à 10% de mon énergie Je suis à 10% de ma capacité C'est rien, c'est l'hyperactivité Dis-moi On appelle ça afterburner, là, pour afficher les FPS et tout Un peu plus gros Ouais, non J'ai les FPS Steam tout petit À gauche, c'est genre 40 FPS j'ai actuellement C'est trop petit pour que vous puissiez voir sur le live, désolé C'est pas grave Bon, déjà, première impression On n'est pas sur une optimisation incroyable Je m'attendais à mieux Je m'attendais à un jeu genre qui tourne à 100 FPS Sur des GTX 970 et tout Non, il est gourmand Et il peut mettre à genoux même une grosse config Mais il a l'air d'avoir un large éventail de paramètres Ouais, les réactions d'Anna tout à l'heure sur la conférence humor C'est juste maintenant que ça s'affiche On ne fait pas un petit patch Nvidia qui peut te faire gagner 10-15% Oui, j'avoue, des pilotes Nvidia Puis de toute façon, c'est un early access qui vient de commencer Ils ont dit qu'ils allaient le mettre à jour très régulièrement pour les prochains mois et les prochaines années Après, ça dépend si tu joues en 1080p Pardon, j'ai vu le drapeau ZZZZZYT ZZZZYT Yo, YouTube Non, non, Matou C'est juste comme je t'ai dit Ça dépend de ta config Ça dépend de plein de choses Ça dépend de ta config De ta résolution Des paramètres de jeu Écoute, on est De toute façon, les potes Tant qu'on n'a pas vu Quelles sont les performances en multi Sur un serveur rempli On s'en fiche un peu Tu sais Là, je fais mon entraînement Je me familiarise avec les nouvelles animations Les nouveaux graphismes et tout Je peux me mettre à la première personne Oh, pardon Triple Stark Merci, mon frère Aïe, aïe, aïe Imagine, mon gars Ah oui, on peut ajuster notre vitesse de mouvement avec la molette Classique Tu ne le trouves pas sur Xbox Comment vous avez fait pour le trouver sur Xbox ? J'imagine que vous avez juste cherché Arma En plus, apparemment, il est en essai gratuit sur Xbox Quoi ? C'est incroyable C'est deux heures, genre de jeu ? Je ne sais pas du tout Moi, je t'aime, Raph, merci On peut tester gratuit Waouh, sur Xbox Vous avez genre le deux heures de test gratuit ou combien ? Il faut marquer Arma pour le trouver Sprinting drains your stamina Avec Shift, yes Oh, waouh, le sprint, c'est tellement fluide C'est tellement DayZ C'est tellement en fusion Yeah, yeah Xbox Series X et S Ainsi que PC Easy Life Vivement que ça sorte aussi pour mes joueurs PlayStation Alors Bravo Votre course est terminée Votre parcours est terminé Allez au champ de tir F pour équiper l'arme Oui, une fois qu'on l'aura ramassée Pensez-vous qu'il y a le français dans le jeu ? Quelqu'un a-t-il vérifié dans les paramètres gameplay ? J'ouvre ou pas la peine ? Vous avez vérifié ? Bonne question Gus Je sais pas du tout Ah, t'as les paramètres en français, tu gères, merci beaucoup Oh, vous êtes les meilleurs Hum, gameplay Ça doit être là Waouh La localisation a l'air nombreuse Vous gérez, merci Varier Pyro, ça dit quoi le montage mon cher ? Je suis en train de télécharger Le site est un peu lent mais tranquille Pas de soucis C'est fini là Parfait, tu gères, merci beaucoup Hum, ça ? Ouais, vous avez vu ça C'est ce que leur permet le nouveau moteur C'est-à-dire des slots d'équipements plus variés Un nouveau système d'inventaire Tout est nouveau C'est un nouveau moteur Yeah, yeah Ah ouais, Evan, il faut désactiver la V-Sync Ok Je suis en train de recharger là ? Yes Classique, cliquez, glissez Ok De toute façon, honnêtement Ne jugeant pas trop la performance Littéralement la première heure à la sortie du jeu en early access Enfin, je donne mon avis Mais je m'attends, tu sais, à ce qu'il y ait des drivers Nvidia dans les prochains jours Des mises à jour Des petits tweaks pour ajuster le jeu et tout Keynes, bienvenue dans la meute Merci, merci Ah, c'est plusieurs chargeurs, c'est 18 Et clique droit, les ramasse rapidement Ça les met dans mon Alice standard ici, là C'est ma veste, hein Une veste Alice S Et donc, je peux recharger ? Yes, sir Havana Havana FR Ok Profitez bien du son La zone de tir ici Oh, le traceur Ok, je reconnais la balistique d'Arma Je reconnais les bruitages d'Arma J'ai vu la balle ricocher Ouh, c'est du très très bon Captain Mode Salut mon frère Ok On n'a pas de curseur Je me demande si on peut l'activer ou quoi Là, c'est à la troisième personne, je veux dire Excellent Ok, pour se pencher donc On va faire monter la sauce, ils disent Ah, j'ai appuyé sur C Double contrôle pour abaisser votre arme Excellent Imagine un mort de PUBG sur l'Eforger Mais c'est sûr Demain, il y aura un mode Battle Royale Comme je te l'ai dit Euh, la communauté Si, c'est pas ce soir qu'ils nous codent un mode Battle Royale Embarquez à bord de la Jeep Yeah Testons les véhicules Ouh, les véhicules Les véhicules, les véhicules J'avoue Rami Le chargeur, ça dit quoi là ? Ah, il est fini Ah, t'as vu le miroir ? Il y en avait un, j'ai même pas fait gaffe Ah, tu veux dire le miroir de la Jeep ? Comme le miroir des véhicules sur AMA3 Le Picture in Picture ? Oh, le tacos, les animations et tout là, c'est cool Les textures sont belles Les modèles 3D La caméra Les mouvements de caméra La physique Ok Faut voir ce que ça donne Deux véhicules qui se rentrent dedans Est-ce que ça explose ? Est-ce que ça vole en l'air ? Est-ce que ça se crache comme il faut ? Tu sais Bitch, I'm attractive Aïe, 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 aïe Regardez-moi ça là Il faut appuyer sur Entrée Pour se mettre à la première personne Mais la touche Entrée à côté du pavé numérique Pas celle au milieu de ton clavier Oh Objectif Aller en véhicule jusqu'à la dernière position de tier Yeah C'est beau putain Évron Évron, Évron, Évron J'aime bien la Jeep pour l'instant J'ai vraiment hâte de voir sa physique Comme je te l'ai dit Je fais exprès de la faire entrer dans les murs et tout Parce que vous savez que dans Arma 3 Ce genre de collision Ça te fait n'importe quoi Genre c'est bizarre Là ça a l'air pas mal Ok Ah et c'est clic droit pour afficher la mire Clic droit Juste un clic droit normal Et ça te met à la première personne avec la mire Un simple clic droit Installez-vous à la mitrailleuse Oh wow Ok Hold up Comment ça marche ? Sortir je pense Let's go Je vais muter les notifications pour les bruitages qu'elles font Qui sont pas tip top J'ai pas embarqué du bon côté 80 fps avec une RX 6900 Et un vieux i7 8700K 16 giga de RAM Excellent 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 Eden J'ai un vieux processeur J'ai vraiment un vieux processeur Qui est pas fait pour le gaming Et j'ai une 2080Ti Et 16 giga de RAM Mais il me faut vraiment une nouvelle config là Pour le coup Non Benenut C'est Armary Forger Siège droit Siège avant Siège gauche Il y a un truc que j'ai mal compris Ouvrir coffre Ah je veux voir C'est ça Stockage du véhicule Pour le RP Ça va être un bonheur ça Tourelle Ah ouais ça c'est le contenu I guess Ah oui c'est ça Il faut la viser la tourelle Excellent Yalla Wow Il y a une lenteur au pivot de la Du machine gun Comme dans la vraie vie C'est pas un truc Genre qui suit ta souris Genre si je bouge super vite ma souris Ça la suit pas Yeah Ouais le son est un peu fort On peut le baisser un peu Pour pas vous éclater les oreilles Je voulais en profiter Mais faut pas non plus que ce soit désagréable On peut le mettre à 65% Vous me dites si c'est correct Je veux quand même que vous puissiez en profiter Tu sais mais Pas que ça vous pète les oreilles Ah voilà C'est ça que je cherchais Je me disais il n'y a pas de vue à l'intérieur Il y en a Vue libre comme d'habitude Check les déplacements dans le véhicule C'est trop stylé J'avais pas remarqué J'adore j'adore Il y a vraiment le souci du détail Oui les balles ricochent la balistique C'est la balistique d'Arma Ok Installez-vous à la place du conducteur Allons-y Tu kiffes Soso ou quoi ? Pour l'instant Je ne veux pas trop donner mon avis C'est parce que C'est pas pertinent de donner son avis en 20 minutes Mais je vous laisse vous faire le vôtre C'est pour ça que je suis là Mais Je commence quand même à avoir Des bonnes petites premières impressions Je vais pas vous le cacher 64 joueurs Les serveurs pour l'instant C'est bon à savoir Merci merci Activez la vue libre Et regardez l'autre siège Pour changer de place Oh Je me suis mis en fenêtre Je me mets comme ça Oh wow Ok T'as vu ça ? A la première personne C'est beaucoup plus efficace De changer de place Ouais ça te téléporte Genre en quelque sorte Je voulais voir l'animation Tu sais Je peux pas aller de l'arrière Au gun Vraiment Just Kill Le jeu Est vraiment beau J'aime beaucoup pour l'instant J'ai beaucoup de choses à dire Mais je me retiens pour un peu plus tard Quand j'aurai quelques heures D'accord Maintenant quoi d'autre ? Ah pardon Je dois suivre la route jusqu'au point Alabama Sweet home Alabama Explorant la map Découvrant les paysages C'est parti Ouais j'ai un coffre J'ai vu Je l'ai inspecté C'est trop stylé C'est trop trop stylé Sweet home Alabama Sweet home Intéressant Oui je pense qu'il y a des véhicules aériens J'espère Je pense qu'il y en avait une petite poignée Il y a que 16 véhicules au total ou 15 Non Je dis de la merde C'est les armes Il y en a 15 ou 16 Les véhicules il y en a moins Absolument Oh t'as vu il a sorti un item pour ouvrir la carte Salut Horax Waouh Très bonne idée la map Merci beaucoup Arkansas Lévis California Montignac Saint-Philippe Lamantin Et Morton Saint-Pierre GSP Yeah 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 Test de fermer la barrière Sur le véhicule Latrix j'avoue 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 6-9 Latrix R Bien vu mon pote On va faire ce genre d'expérimentation Tout à l'heure là quand on sera en multi Je veux pas mal faire le tuto Voir un peu les fonctionnalités C'est cool On avait passé une barrière Il aurait fallu fermer sur le véhicule Ah bah il y en a une ici Pour des raisons évidentes Il est préférable de ne pas descendre d'un véhicule en marche Lul Let's go Yogi Blox Salut salut Oh Qu'est-ce que ça m'a fait là ? Ah non ça m'a juste téléporté pour la suite du tuto Ok En descendant du véhicule ça t'emmène à la suite du tuto Ceci est un site militaire majeur En mode conflit Un tel endroit sera une base d'opération principale servant au déploiement Vous comprenez la même chose que moi ou pas ? Tio Pass Leur mode conflit Je pense que ça ressemble un peu à King of the Hill Il y aura une base On spawn dessus Et on attaque après l'équipe adverse et tout C'est le mode multijoueur Il appelle le conflit J'ai hâte de tester ça tout à l'heure Ok C'est l'armurerie ici Vous pouvez modifier votre équipement en fonction des besoins tactiques de la mission Excellent Caisse d'équipement ici De toute façon j'ai déjà ce stuff là Montre en dotation Ouais Dans l'armée américaine J'ai déjà Comment se passe ? Non ça c'est les armes Chemise de combat Suis-je en train de l'enlever ? Je pense J'ai cru voir une animation Mais c'est juste mon bras qui bouge Ok Ah voilà Clic droit Je le mets là Et clic droit Je le mets ici Ça n'a pas actualisé mon modèle Comme si je ne l'avais pas porté Ah non Je sais pourquoi C'est bon Faut que je le mette là J'en ai deux Le chapeau est buggé On a trouvé notre premier bug Je suis pas fou On est d'accord Je l'ai mis là Ou alors j'ai pas laissé mon perso le mettre Clic droit pour jeter les trucs par terre On dirait que mon perso fait une animation quand je fais ça Mais il veut pas le porter Il est en mode non Ça me tente pas Hé c'est Valentin regardez Il est beau le perso Sa face et tout là Je le vois pas très bien détaillé Mais je veux dire Le visage a l'air bien fait Ah là on le voit mieux Cool Double clic gauche Nope J'ai dit quand je fais ça il fait une animation Mais c'est pas grave Il est pas au sol ton chapeau Il y en a deux Un au sol que j'ai jeté en faisant clic droit Et l'autre il était dans mon inventaire Ça caisse donc un bandage on dirait Oh check le petit glitch là C'est quand on ouvre l'inventaire Qu'il y a des glitchs visuels dans le paysage Ok En fonction de vos besoins tactiques pour la mission Oh waouh Ah ouais directement tu équipes les armes Comme ça dans le rack Oh my god Comment c'est stylé Il n'y a pas full auto Nice Ok Oh ça aussi ça bug regardez La lunette est complètement bugée Dommage C'est pas grave Le jeu est sorti il y a une heure en early access Mais gros gros bug ça Quand on ouvre l'inventaire Regardez quand on ouvre un inventaire Il y a des artefacts Ah ça le fait plus Maintenant c'est la lunette qui le fait L'artefact It's fine Nice Même pas Roulianus Je suis juste en train d'essayer De bien présenter le jeu Et de ne pas trop passer mon temps A lire le chat et les notifications Je s'ignore pas J'essaye d'être un bon streamer Super et toi Omega Salut salut Cool les raccourcis ici Et ici Bandage Ah Ok Quelqu'un connaitrait la touche pour holster l'arme Pour la mettre dans mon dos Je trouve ça stylé quand on a deux armes Yeah Bonne question Aucune idée pour le crossplay Daniel A l'époque c'était pas H ou Shift H Un truc comme ça Shift H de ouf Ah bah tiens on me dit Shift H Ouais vous avez raison les gars Legdri qui conne Bah oui mon gars Double contrôle c'est pour la baisser la relever La MSAA bouffe des FPS Frelon ok En plus je suis en 2K J'ai pas tant besoin d'anti-aliasing Donc laisse moi voir FXAA Oui j'ai gagné un petit 5-6 FPS Et c'est bien Et puis je remarque pas d'aliasing ou quoi Tout va bien Bouf en vrai ça dépend de là où tu regardes It's fine Ce genre de dépôt fait apparaître de temps en temps Un véhicule utilitaire léger Très utile si aucun type de transport n'est disponible Ça me fait beaucoup penser à Squad Ce qu'ils décrivent là Avec les différents dépôts L'équipement Les équipes et tout Hâte de voir ça en action Le véhicule léger juste ici On est comme sur Arma 3 J'ai 35 et 40 FPS L'optimisation c'est vraiment pas ça pour l'instant Mais le jeu est splendide Absolument les serveurs multi sont ouverts animal Dès que j'ai fini le tuto Je me lance dans le multi Les intérieurs regardez les potes Ils sont beaux Oh C'est pas des intérieurs détruits et tout C'est beau pour un serveur RP ça C'est des portes qui s'ouvrent Je sais que c'est tout con Mais moi je suis en train de penser RP là Arma 3 Tu sais c'était des bâtiments détruits En ruines et tout Là c'est Ça peut être un contexte militaire Mais au moins c'est propre et tout Pour l'instant On peut plus changer le titre Du live Qu'est-ce que tu voudrais mettre dis-moi Juste qu'il est dispo sur Steam et Xbox Tu vois Yes absolument Ce sera peut-être un peu plus clair pour les gens Bien vu T'as réussi à lancer le rendu Pyro Ouais ouais je suis en train Je suis en train Bon ça met un peu plus de temps que toi C'est 25 minutes Il n'y a pas de soucis 25 minutes c'est large mon gars Il est tôt les gens ils vont voir la vidéo Vous pouvez gêner les communications ennemies En capturant ce genre de structure Durant le mode conflit Il faut reconfigurer la radio Mais n'oubliez pas que la faction A Je me demande si la radio permettrait d'apparaître comme Squad J'ai eu une 2080 Ti Shoka Un vieux processeur i9 Datant d'il y a 4 ans C'est pas un très bon processeur pour le gaming Et 16 gigas de RAM Ouais on dirait le comico de Kavala Je reconnais aussi des buildings de DayZ Bah c'est bohémien Prendre une radio Zéro en stock Ok Ouvrez la carte à présent Les lieux en bleu sont contrôlés par les forces américaines Ce en rouge l'armée soviétique Les icônes vertes indiquent des lieux appartenant à des acteurs non étatiques Les lieux en quoi en vert ? C'est comme les Blue 4, Hop 4 indépendants Yes Hostile envers toutes les autres factions les indépendants Westland Le retour de Westland Si une icône est jaune L'affiliation du lieu est inconnue D'accord Salut Pout Ça fait plaisir de te voir Les lignes rouges entre ces points Représentent les lignes de communication de votre faction Et votre couverture générale Intéressant D'accord Les codes couleurs Quand vous êtes prêts Rendez-vous au parc Véhicule Ok Attends Dois-je mettre un marqueur ou quoi ? J'ignore où je suis Normalement ça n'indique pas où je suis Enemy HQ Ah les lignes rouges dont il parlait c'est celle-là regardez Si elle est inspirée d'une icône qui s'appelle Crc En Croatie Crc D'accord Ok Quand vous êtes prêts Rendez-vous au parc de véhicules Il est là-bas Intéressant Ok Ah oui je la vois Ah oui ouais Si stylé en vrai Steve et Ok Merci mon gars pour les 21 mois d'abonnement Merci 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 Ouais Chris Je comprends c'est normal de toute façon Ce n'est que le début Mais moi personnellement Je suis déçu que le jeu soit pas aussi fluide que je l'aurais voulu Mais je suis grave impressionné par tout le reste Les graphismes La fluidité Le moteur La balistique Pour l'instant ce que je vois J'aime beaucoup 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 Moi j'attendais un peu plus des animations Ah ouais moi j'attendais de l'optimisation plus que ça J'espérais le jeu tourner à 100 FPS et tout Évidemment ça c'est une évidence tu vois Mais les animations j'aurais voulu que ce soit un peu plus De notre temps tu vois Non je sais mais en même temps Il faut que ça reste Arma Si ça soit de notre temps ça devient Apex après tu sais Faut que ton perso il reste lourd et tout Regarde frère Non mais je demandais pas The Last of Us 2 tu vois non plus Non je sais mais je veux dire Le vaulting à la DayZ et tout c'est pas mal en vrai c'est pas mal Des fois le perso regarde il fait des petites animations Je vais essayer de la refaire Ah celle en courant là Ouais je l'ai vu il l'a enjambé Quand il a enjambé l'obstacle là c'était pas mal J'arrive pas à le refaire Mais je comprends ouais Absolument perso Pour moi c'est l'identité d'Arma Ces animations la lenteur du jeu et tout D'ailleurs j'espère que On a encore les positions tactiques Genre je me mets en arrière Je me couche sur le côté Tout ça tout ça là J'ai pas l'impression Mais faut trouver les raccourcis C'est ça Président Dodo C'est ce que je ressens aussi là Oh t'as vu Demander tout terrain Demander camion Demander camion d'approvisionnement C'est avec ma molette Contrôle D tu gères mon cher Merci beaucoup Mais c'est ce que j'ai fait en fait Contrôle D, Contrôle Z J'ai fait tout ça les potes Ça marche pas C'est peut-être un autre raccourci C'est ce que j'ai essayé Je pensais que vous aviez vraiment le raccourci Mais j'ai essayé aussi J'ai eu le réflexe d'essayer Ouais Mais c'est normal Aya c'est pas Arma 4 Arma 4 ce sera un autre jeu Donc pour toi c'est pas le vrai Arma 4 Mais pour nous tous aussi C'est pas le vrai Arma 4 Parce que c'est pas Arma 4 Oh stylé Coup de crosse Demandez camion d'approvisionnement Merci Sanji Bienvenue dans la meute Merci pour ton abonnement mon gars Merci 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 Sanji Sans mes affaires ici Yes Rendez-vous en camion Jusqu'au dépôt de ravitaillement De l'autre côté de la base Chaque base dispose d'un lieu de stockage L'approvisionnement est reçu Et expédie à l'aide de véhicules utilitaires Donc il y a la logistique les amis Comme il nous l'avait teasé Dans le document Enfin comme on l'a vu Dans le document leaké Tu sais Il y a la logistique Il faudra transporter les ressources Je vous ai dit Ça me fait beaucoup penser à Squad Ramener des ressources au front Pour qu'il puisse construire des structures Avoir des caisses de rechargement Tout ça tout ça là Yeah yeah Le zamak Oh J'y suis Arrêtez le camion Tu fais pas de la physique des véhicules ? J'ai testé vite fait Mais il faut qu'on soit au multi Pyro Il faut qu'on se rentre dedans Tu sais à plusieurs et tout là Parce que là ça fait juste PAM Il y a un petit bruit Ça s'arrête C'est pas mal Mais ça veut rien On a pas vu grand chose Arrêtez le camion Et allez à l'arrière Pour avoir le menu d'action Oh pardon Ah waouh Faut scroll avant d'appuyer sur F Charger 1000 approvisionnements T'as vu ça prend un petit moment Pareil que dans Squad Yeah yeah And fast and Bitch I'm attractive Oui Hamza c'est une alpha Une beta C'est un early access Depuis seulement une heure ou deux Yap 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 Non Anthony c'est pas du tout Arma 4 C'est Arma Reforger C'est le premier pas vers Arma 4 C'est un jeu indépendant Il coûte 30 balles Il va être développé Il va être mis à jour en early access constamment Et Arma 4 sortira d'ici un an ou deux Ce n'est pas Arma 4 C'est Arma Reforger Comme indiqué dans le titre En mode conflit Les parcs véhiculent Les dépôts de ravitaillement Des bases littorales Et des bases principales Sont régulièrement réapprovisionnées Intéressant I'm fast and Bon je suis pas très fast avec ce camion là Une 2080 Ti Binex 16 gigas de RAM Et un i9 Bon j'ai un vieux i9 Mais le truc c'est qu'au moins Il est overclocké à 4 gigahertz Tu sais Il fait 4 gigas téléchargé 12 une fois installé Wow le camion il est tellement lent Ah je peux shift pour booster Les tours par minute Nice Ah c'est 6 heures laissées sur Xbox Ça reste c'est bon à savoir On en parlait tout à l'heure C'est excellent ouais Sur Xbox vous pouvez jouer au jeu Pendant 6 heures gratuitement C'est très très cool Il tourne comment sur Xbox J'imagine qu'il est limité à 30 fps Pardon Pyro C'est génial En vrai 6 heures c'est trop cool Ouais Oui on peut déjà modder tout Charcot On a accès au code du jeu Il y a des outils de modding Il y a des outils de scripting De scénarisation De modèle 3D D'animation De particules On a accès au coeur du jeu C'est à dire qu'on peut autant développer le jeu Que ses propres développeurs C'est comme ça qu'ils l'ont décrit en tout cas Merci Ako Riz Bienvenue dans la meute Merci Ako J'ai mis le shift là Regardez comment les tourbent par minute Toutes montent Nice Seigneur mon frère J'espère que ça va comme tu veux Yo 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 J'ai trop hâte de mettre ma vidéo en ligne Et j'ai trop hâte aussi de mettre celle-là Demain Encore une fois Petite pensée pour vous sur Youtube Si vous regardez cette vidéo On vous aime N'oubliez pas de nous mettre un petit like à la vidéo Des petits commentaires et tout Et Ouais On est en train d'en mettre en ligne Une autre de vidéo Là j'enregistre Mais je mets en ligne la vidéo de la conférence C'est mon ami Pyro qui est en train de la monter là Mon frère Pyro Qui monte la vidéo Enfin il monte la vidéo Il me fait un rendu Parce qu'on a eu un petit souci Je mets en ligne Yeah Si si bébête Si t'achètes ce jeu T'auras besoin de racheter Arma 4 Ce sont deux jeux différents Je sais pas Peut-être qu'ils vont penser à offrir un rabais Arma 4 A ceux qui possèdent celui-là Mais ça m'étonnerait Yeah Salut Clint Salut salut Coucou Ouais j'aime vraiment OASX Visuellement le jeu claque C'est Arma 3 en plus beau C'est DayZ C'est vraiment beau j'adore La distance d'affichage L'eau La végétation Le level design Vraiment vraiment cool Je veux maintenant de l'optimisation Salut Pandawa Parce que là c'est les performances de Arma 3 Certes avec de meilleurs graphismes et tout Mais je suis pas impressionné par l'optimisation J'avoue par contre Le peu de giga que ça fait est impressionnant Newgate C'est parce qu'ils ont fait leur propre moteur Ils doivent pas être gourmands en A7 Ils doivent être bien optimisés niveau taille Mais c'est vrai que c'est fou qu'ils ne fassent que 7 gigas Bah Chris tu sais des fois Des fois des développeurs quand t'as un jeu Et ils sortent genre une version améliorée Ils te donnent un rabais de 20% ou quoi Mais non Probablement pas t'as raison de rire J'aimerais tellement me jeter avec le camion et voir la physique Mais pas tout de suite Finissant le tutoriel d'abord Colbo il est trop tôt pour dire Je suis Pas mitigé J'observe L'optimisation est pas folle J'ai pas encore testé le multi Mais je suis Honnêtement je suis aux anges Je me retiens parce que je ne veux pas vous vendre le jeu Ou vous induire en erreur Loin de là Je ne peux pas avoir d'avis objectif avant plusieurs heures de jeu Donc ouais C'est un bonheur C'est un bonheur Je suis mort Aoudoubillah George Les mods sont dispo sur Xbox Très très bonne question Sur Xbox dites moi Est-ce que vous avez accès à un workshop Ou quelque chose comme ça Je sais qu'on ne pourra probablement pas scripter sur Xbox Mais pouvez-vous avoir accès aux mods sur Xbox Je suis très curieux de savoir ça Parce que normalement Sur PC il y a un menu Où le workshop il est in-game Vous avez le workshop sur console Excellent Je suis content pour vous mes joueurs consoles Nice 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 Est-ce que ça s'ouvre ici Dillinger J'ai Une 2080 Ti 16Go de RAM Oh Qu'est-ce s'est-il passé Quand tu sors du camion Ça te téléporte juste à l'objectif C'est pas grave Je voulais aller voir la grange Ce n'est rien C'est le tutoriel Il est scripté Il est scripté Il faut livrer 500 unités d'approvisionnement Hop Maintenant qu'on a les ressources nécessaires Il faut construire une structure logistique Vraiment très très squad Tout ça Je m'excuse de me répéter Mais c'est génial Approcher le dépôt de ravitaillement Utiliser le panneau Pour activer le mode de construction De conflit Ça c'est le mode de jeu multijoueur Sur lequel on va s'en aller tout à l'heure Ok Sélectionner un emplacement libre Adapté pour créer un dépôt de véhicule Dans la base de Chautin La base dans laquelle nous sommes actuellement Oh waouh Oh waouh Ok 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 À cette base nous allons pouvoir construire ça 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 Excellent 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 Dépôt de véhicules Ça doit être un vroum vroum Un volant Sais-tu ça ? Non Ça doit être ça Oui bah oui Il y a l'objectif dessus Construire un dépôt de véhicule 750 Sur 850 850 j'imagine C'est les ressources qu'on possède Ça va en consommer 750 Il nous en restera 100 Ouais Très très cool Ça va être comme ça le mode multi Il y en aura qui feront de la logistique Il y en aura qui iront se battre Et tout J'ai hâte de voir Au volant ça dit Ah on peut faire pivoter La prévisualisation D'une construction Avec la molette Vers le haut Vers le bas Ok Oh le frein à main Il fonctionne bien Tiens j'avais pas essayé Attendez on va faire une petite pointe Et on fait un frein à main Absolument Axe on verra tout ce soir L'éditeur de scénario Le workshop Le multijoueur Et le mode game master On testera tout ce soir Sans faute Tu vois la conduite C'est pas du tout Arma 3 Ça là Ça vient de m'impressionner Ouais C'est cool Je sais que c'est rien Par rapport à n'importe quel jeu Où il y a des véhicules Mais vous savez que pour Arma Ça c'est gros ça Aïe 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 90 fps en médium Avec une RTX 2060 Très très cool Par défaut le jeu Il était en médium d'ailleurs Je l'ai juste mis en élevé ultra Pour voir les graphismes au max Ce qu'ils avaient à offrir Mais je peux regarder la qualité Je peux remettre la qualité en médium à nouveau Puis de toute façon Ça dépend vraiment vraiment De là où tu te trouves de la map Regarde là j'ai 60 fps Oh Oh comment c'est un bonheur Vous le voyez Est-ce que vous êtes satisfaits ? Est-ce que ça vous fait du bien aussi ? C'est trop bien Ouh Ok Oh 70 fps Ok en médium Il faut jouer en médium Très très cool Bah oui vous le sentez Je suis passé de 40 à 60 Salut Ahmed Mon frère Hamida J'espère ça va comme tu veux Cool Bon on a moins de végétation On a moins de fidélité visuelle Etc etc Mais on a la fluidité Ah oui ça joue bien Ça joue bien Ça joue bien Ça se joue bien comme ça Là on dirait DayZ J'avoue qu'il n'y a plus d'ombre Elles sont où les ombres là ? Tu penses que c'est ça qui tank le plus ? C'est sûr C'est sûr C'est sûr Toujours c'est les ombres dans les jeux Qui tank le plus Ombre de contact ? Euh non Ça doit pas être ça Non il y a qualité des ombres Moyen élevé Ombre distante Moyen élevé Ah t'as vu Genre c'est des ombres légères Rendu de sortie Détail de surface Cannot unsee Maintenant que tu m'as parlé des ombres Je ne peux pas ne pas le voir Ça y est je vois que ça Le manque d'ombre C'est pas grave Construire Aperçu Position de tir Qu'est-ce donc ? C'est un aperçu genre Juste pour voir ce que ça donnerait Si je construisais ça Ok Position de tir Aperçu Nîle de mitrailleuse Ah c'est ça Tu changes l'aperçu en fait Yes 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 Puis que devais-je construire ? Quelqu'un sait dans le tutoriel ? Parce que je ne l'ai plus Ah il est là Il faut ajouter un bunker Au périmètre de défense Donc Position de tir en sac C'est pas un bunker vraiment Mais I guess Je pensais qu'un bunker Devait être une structure Souterraine blindée Retournez au camion Et suivez la piste Vers le sud-ouest A l'auré du bois Arrêtez-vous et descendez On dirait une quête De Elden Ring C'est beaucoup moins agréable Maintenant les graphismes C'est beaucoup moins beau Mais c'est pas grave Ça ne dérange pas en vrai C'est posé C'est vraiment moins beau Qu'en ultra Non Arma n'est pas un jeu RP Arma est un jeu De simulation militaire Sac de quoi ? Sac de sable Scuscu Ah c'est le temps Qui est couvert C'est pour ça que Je n'ai pas d'ombre Tu as tout à fait raison Ça doit être le temps Qui adoucit les ombres Elles sont là Elles sont là Merci bien Ouf Je me sentais bizarre De ne pas avoir d'ombre là Uncanny Yeah Ah vous êtes trop loin Excuse Je me suis trompé Ouais bien vu On peut faire quelques expérimentations On peut faire quelques expérimentations là De physique C'est ce que je voulais tester C'est ce que je voulais tester C'est ce que je voulais tester C'est cool Franchement c'est cool C'est bien non ? C'est ce que ça devait faire Le véhicule On est d'accord Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas en train de m'exciter pour rien Weird Je ne sais pas en vrai J'ai pris un rocher en tremplin J'ai fait quelques tonneaux Pour l'instant je suis convaincu Mais c'est rien Tu vois c'est anecdotique Il faut qu'on voit 15 000 Il faut qu'on aille en multi Qu'on se rentre dedans en véhicule Qu'on fasse des sauts Qu'on rentre dans des arbres Qu'on aille le plus vite possible Et qu'on se prenne Tout 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 C'est une fortification militaire Désignée à protéger les gens Et les matériaux Leur matériel L'artillerie Et les protéger aussi de l'artillerie Et des autres attaques Ils sont toujours sous terre les bunkers Ah tu vois je ne suis pas fou Chris Mais il faut construire des sacs de sable Merci Il faut dupliquer l'argent dans l'ATM Absolument Cooper Le jeu est disponible sur Xbox Il sera sur PS5 Azad absolument Microsoft a l'exclu temporaire Mais il sera sur Playstation 5 Nabil Non OBN Je pense que Excuse moi Pyro dis moi Je te dis OBN J'allais te demander un truc dans le jeu Est-ce qu'il y a l'endurance ou pas Oui oui Ils l'ont dit tout à l'heure Ils ont dit que Si tu sprints trop longtemps Tant perso se fatigue Tu peux te joguer à l'infini Mais le sprint c'est limité Ça c'est le sprint genre OBN il disait C'est moi où ça a l'air vachement plus arcade Je te comprends Parce que sur Arma 3 Tu ne pouvais pas faire ça Sauter comme ça Est-ce que je peux escalader ça Tu ne peux pas faire ça sur Arma 3 Et là ça ressemble beaucoup plus à DayZ Mais ce n'est pas parce qu'ils ont opté pour un jeu plus arcade C'est juste que c'est un moteur beaucoup plus moderne Arma 3 a été bâti sur un moteur de 2004 Et là c'est un moteur qui C'est le premier jeu sur ce moteur en fusion Donc c'est plus un nouveau moteur qui est supposé Permettre de nouvelles animations De nouveaux déplacements Asta je pensais à toi mon frère J'espère ça va comme tu veux Asta Rion Yo 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 Mon frère Aïe 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 Asta 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 Non c'est ça c'est juste que c'est un nouveau moteur C'est plus fluide Mais écoute Pour l'instant du peu que j'ai testé Niveau balistique Bruitage Lenteur du personnage C'est très simulation C'est pas du tout arcade Le seul truc pour l'instant Qui me met un doute C'est que Elles sont où les positions tactiques Comme ça sur le côté et tout Mais sinon honnêtement Le perso est lent Le perso est lourd Il est plus rapide qu'avant Mais tu sens toujours la lourdeur au BN Tu vois C'est ça C'est littéralement une démo technique De ce que va être Arma 4 plus tard Mais ils en ont fait un vrai jeu Entièrement modable Donc dans les prochains jours Attendez vous à avoir Beaucoup de mod sur ce jeu là Yeah Ah ouais bah c'est ça Sushi c'est normal DayZ est passé sur le moteur en fusion Partiellement Il y a quelques mois Il y a peut-être un an Donc c'est le même moteur Tu sais En partie Là c'est entièrement le moteur en fusion DayZ c'est un hybride du vieux moteur Et de en fusion C'est l'époque La différence entre Squad et Helllet loose Et aussi le rythme de gameplay Brasca Les deux sont excellents Il y a Dilo C Comment ça va mon gars Dilo Dilo On peut activer la construction Depuis l'arrière du camion D'accord Excusez moi Que dois-je faire Ah c'est ça Construire C'est ça qu'il faut que je fasse Oui D'accord Cette route fera l'affaire Construisez le checkpoint ici Je ne suis pas sûr D'être en train de faire ce qu'il faut Ah si si J'ai lancé ces constructions là Mais Je suis confus Pour cette partie là Mais tout va bien Oh C'est un petit détail tout con Mais Le blé ici La paille qui se baisse Et qui se relève Regardez C'est drôle Ah ouais Le bon diesel mon gars On est là Volkswagen Das Auto T'es gentil mozzanito Moi je t'aime Merci d'être là Merci merci Il a dit I kill you Je t'aime bien en vrai J'apprécie Merci beaucoup Ah Inglourious san Bienvenue sur la chaîne Ça dit que c'est ta première fois Sur le chat C'est vrai Et bah écoute Ça fait 10 ans que je stream Depuis quelques jours J'ai fêté mes 10 ans de live Sur Twitch Il y a 3 jours Mon premier live Était le 13 mai Il y a 4 jours Et il y a 10 ans 4 jours en arrière C'était mes 10 ans de live Alors ravi de te rencontrer De voir que c'est ta première fois Sur le live Même 10 ans après Salut Kim Bienvenue à toi Doghouse aussi Première fois sur le chat Merci d'être ici Merci merci Ah tu gères Asta Merci beaucoup J'ai raté ton sub Asta 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 Comme en 2013 Moi même avant Asta t'étais avec moi Sur Arma 2 Avant Arma 3 Mon ami Asta Que vous voyez dans le chat Jouait avec moi A Westland Sur Arma 2 En 2012 Il y a 10 ans 1989 Angel Russie versus Amérique Ouais 1990 Guerre froide J'adore Hell Let loose Leg Je te le recommande Les yeux fermés Il est excellent 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 Et il y a une grande communauté dessus Y compris francophone Construire un checkpoint routier moyen Yes Un checkpoint routier C'est cool Ah 10 ans mon frère Asta Merci beaucoup Hub 51 Bienvenue dans la meute Et merci pour ton soutien Merci pour ton abonnement Oh là là Honnêtement Je sais que Depuis tout à l'heure Je ne dis que le négatif Parce que j'aime être objectif Relever les petits soucis C'est un early access On veut l'améliorer Tu sais Mais Je me retiens de pas être en mode J'adore le FPS J'adore les graphismes J'adore Quand je veux dire FPS Je dis la vue à la première personne Est stylée Je ne sais pas Je n'ai pas l'impression de jouer à Arma J'ai l'impression de jouer à un hybride Subkobi J'ai l'impression de jouer à un hybride De Arma et de DayZ Et j'aime ça pour l'instant J'ai hâte de voir ce que va donner la guerre Yeah Ça devrait aller Quitter le mode construction Pour se faire interagir Avec l'emplacement de construction D'accord Ça va être fou de faire du Westland là-dessus La bénard là 8 ans 8 ans 8 ans Ah ça fait plaisir de te voir Merci d'être là Il m'a dit qu'il n'était pas passé Sur le live depuis 8 ans Et ça disait première fois Sur le chat d'un spectateur Incroyable Liste des objectifs C'est J Ici Excellent Merci Eilays Capturer Larenz Arizona Ok Trouver la tente Du quartier général De la base Et reconfigurer le poste radio Pour capturer la base Là on est en train de faire Un entraînement pour le multi Et aussi Se familiariser avec les contrôles du jeu Et tout là Ah il faut que Bixi joue Absolument Je suis d'accord Je suis d'accord Striker 7 Je suis vraiment vraiment navré Je m'excuse pour toutes les personnes Que j'ai probablement manqué J'ai dû manquer des dizaines de notifications Il y a eu des centaines de nouveaux abonnés aujourd'hui Alors toutes mes excuses Si vous êtes abonné Sachez que Je vous en suis extrêmement reconnaissant Je m'excuse si je rate des notifs Velictor ça va super et toi ? Salutations Oh t'as raison T'as raison T'as raison T'as raison Les pédales du camion Les petits détails Les petites animations J'avais remarqué dans la Jeep Le changement de vitesse A chaque changement Et les animations sont cool Il y a des petits détails Oh on arrive à une première ville Un petit village J'aime beaucoup pour l'instant Omar Ouais absolument Vous savez commencer avec tous les early access Vous ne perdez rien à attendre quelques jours ou quelques semaines De voir comment le jeu va évoluer Et de voir aussi quand la communauté aura un petit peu de recul Tu sais les réactions à chaud c'est jamais vraiment pertinent Early access moi je recommande toujours d'attendre au minimum quelques jours Mais bon je sais que vous êtes des milliers à avoir déjà acheté le jeu bande de fous Portugais c'est juste qu'il y a un giga décalage de notifications Il y a genre un backlog de 120 subs qui s'affichent les uns après les autres Non même pas on a tout rattrapé donc Je sais pas pourquoi Ah si elle s'est affichée juste elle est là-haut Elle est là elle est là Salut portugais Ça va super et toi Portugais Pyro ça dit quoi le rendu ? T'es muté by the way Il est juste pas là c'est pas grave Non je suis là c'est juste que quand je suis sur le logiciel je peux pas me muter Ah pas de soucis Dans 10 secondes la même temps Oh tu gères Tu gères tu gères Donc je sais pas je te le re-uploade sur le site Non non upload l'eau sur la chaîne je vais te filer les infos Il est rare que les factions adverses laissent les bases militaires sans défense Les amis commencez vous à voir la ligne de gameplay du multijoueur Chaque équipe aura de la logistique à gérer Des constructions à faire Des bases à défendre Des bases ennemies à les capturer Il y a l'air Le mode conflit là Il a l'air très poussé C'est ce qu'on fait depuis une heure là je pense Ça fait 50 minutes Il s'agit d'une opération progressive Vous ne pouvez pas Capturer que les Vous ne pouvez pas Raffiche moi ça Oh c'était intéressant Pour augmenter la portée du signal de votre faction Déployer un QG mobile Il y en a pas très loin Ouais il y a l'air d'y avoir énormément de mécaniques de jeu C'est fou hein Ça demandera de la coordination et de l'organisation Il faut appeler Snake Il faut appeler Snaku et la Derima là Parce qu'il faut genre 5 mecs qui font la logistique 5 mecs qui font la construction 5 mecs qui font le commando Qui attaquent derrière les lignes ennemies C'est très squad like Absolument Squad mais plus poussé Parce que squad T'as la hub La fob Les radios Mais là t'as vu Il y a l'air d'y avoir encore plus de bâtiments Hein hein Marcel Pignol Ah Pignol J'aime j'aime Merci mon gars Ouais comme un Foxhole à la première personne J'avoue 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 Après j'irai pas jusque là Foxhole est une guerre A longue durée Sur plusieurs semaines persistantes et tout Mais je comprends ce que tu veux dire D'abord Regardez votre boussole Maintenir K Ah Oh Wow DZ 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 Ok Trouver le nord J'adore J'ai perdu le nord les amis Je ne préfère ni squad ni arma Ce sont deux jeux extrêmement différents Qui sont deux de mes préférés Donc Pas besoin de choisir entre les deux C'est pas pertinent Sushi Je suis pas sûr Je ne pense pas qu'il y ait de perso Féminin Corrigez moi si je me trempe J'espère que C'est pas pour l'instant Yeah Yeah Trouver le nord L'aiguille de la boussole doit être alignée Sur la ligne du nord Ok merci Lunatique Bienvenue mon cher Merci J'ai baissé J'ai baissé les graphismes les amis Je remarque de l'aliasing Je me suis mis en médium Donc le jeu n'est pas dans toute sa splendeur Mais ce n'est pas grave Il y aura des trailers Il y aura des images gameplay Il y aura des trucs et tout Là je voulais les 60 fps Donc je me suis mis en médium Et trouver le nord J'ai perdu le nord Non même pas Si en fait portugaise Quand tu cliques sur ton pseudo Ça dit depuis combien de temps Tu follow Là ça dit follower Depuis 2015 Ça fait plus de 7 ans Ça fait plus de 7 ans Que tu follow la chaîne Mon frère portugaise Ouais à pied je pourrais C'est juste j'ai peur que ce soit loin Tu peux cliquer sur ton pseudo Si tu es sur PC Et tu vois Oh si tu savais Chris Pour l'instant là Je suis comme un enfant Je suis comme un enfant tout simplement Je me sens comme sur Arma 3 Durant l'alpha de Arma 3 Quand on avait genre Deux véhicules Et la petite map Stratis Et que j'étais en train d'expérimenter Le tout nouveau jeu Le tout nouveau moteur Le tout nouveau Arma 3 Après Arma 2 Yep 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 Ma montre qui me dit Levez vous Vous y êtes presque Vous pouvez y arriver On croit Salut JL Hillel Peut-être qu'il faut que je sorte du camion Ah oui absolument Merci Tu me disais pas de descendre du camion Juste par instinct Tu me disais de descendre du camion Parce que tu savais ce que tu disais Bien vu Ok ok L'écran rouge autour du cadran Sont les azimuts Tournés jusqu'à la ligne 140 Mais il y a moyen de mieux voir Les azimuts Yes De l'autre côté de la forêt Suivez l'azimut 140 Depuis le point Arizona Pendant 350 mètres Vous la trouverez Suis-je au point Arizona ? Je ne le sais même pas Je ne suis pas Arizona C'est ça le souci Ah ouais tu gères Clic droit ça marche de ouf Regarde en plus avec alt J'ai la vue libre Merci chef Vous gérez les gars Ouais le clic droit ça aide de ouf Mais Jungle 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 La meute Vassochak Beaucoup beaucoup de choses A dire pour l'instant Je ne m'avance pas Parce que ça ne fait qu'une heure Mais Ça sent bon pour l'instant Ouais j'ai cassé le tuto Parce que Fangao Je devais probablement partir Je pense Démarre Je devais probablement partir Du point où j'étais tout à l'heure Mais je me suis éloigné Puis-je mettre un marqueur Vous pensez ou quoi ? Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de GPS Ou quoi Ah tiens regarde J'ai ma montre ici Ma boussole on peut l'afficher là J'adore Oh wow Très cool Petit détail Bien sympathique Ah c'est R pour zoomer sur la boussole Encore mieux Peut-être à l'extérieur Yes J'ai pas encore essayé Necromane Mais Ils disent que tout est modable On a accès au code source du jeu Et à des outils de modding très puissants Mais ouais Une triangulation Je n'ai aucune idée de là où je me trouve Comment tu veux que je fasse ? Comment tu ferais Zin ? Zin 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 J'en ai aucune idée Parce que je connais pas ces endroits Je sais pas où je suis Je vais voir ici Mister Shelby Je te suis mon gars Du jour au lendemain On a un nouveau Arma J'étais pas prêt pour cette vie J'étais pas prêt pour cette vie moi là Trop d'émotion Ah Pirou Veux-tu que je te file les logs et tout ? Ouais je veux bien ouais Ok tiens On supprimera ça après Désolée Je veux juste pas te spammer Ou quoi que ce soit Ah non T'aurais dû insister Y'a rien Dis moi si ça fonctionne ça je crois Après je vais te donner un code Ouais Tu spam pas du tout J'ai même pas remarqué que tu l'avais écrit J'ai juste repensé au contraire N'hésite pas à me parler Oh Vous gérez les gars J'avais pas vu ça Rome C'est Écrit là où tu te trouves En bas à droite de la map Ok Vous vous trouvez au centre d'Evron La Runs La Runs tu gères Merci 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 Non le mot de passe est pas bon Ok attends Deux secondes Tiens Dis moi si c'est good Et donc Point Arizona J'y suis 140 azimuts A partir de là où je suis C'est good Absolutely Couches culottes Ceci n'est pas un exercice Donc 140 je suis sur le La bonne voie C'est là bas 350 mètres Un code Excuse moi Oh non tu me déranges pas Pirou tu gères Je vais te confirmer Ouais ouais je vais te confirmer T'inquiète Je vais t'autoriser Et je te donne le code Tu gères merci beaucoup Un gros big up à mon ami Pirou qui est en train de mettre En ligne la vidéo Pendant que j'en tourne une autre C'est pour vous dire A quel point Je tiens à vous Écris moi le code sur discord C'est juste chiffre 3 T'inquiète Mais t'es pas supposé le dire Ok c'est pas grave Dis le pas quand même Imagine tu l'es qu'un mot de passe Ou quoi là Prends le réflexe de pas dire Même si c'est juste temporaire Dis pas genre le code Tu dois juste appuyer sur Mais ils peuvent pas savoir en fait Ah toi tu dois me dire Je suis con Excuse excuse Oui oui C'est ma faute My bad Oui 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 J'ai rien dit Excuse Tu sais je pensais que tu m'avais dit Genre une sorte de token Genre j'ai dit Même le token dis le pas Rien à voir Rien à voir Merci mon cher Non je m'excuse J'ai mal compris Non mais t'inquiète Je te la mets en privé Et tu modifies après Oui je mets la miniature Le titre copié collé Parce que j'ai fait un upload Mais les pistes sont Et t'es pas bonne Tu sais Parce que Parce que le rendu Il fallait qu'on le refasse Je suis dans le compte Merci pour le leak OBN enjoy la chaîne Au moins ça fera Un petit peu d'activité J'ai pas fait de vidéo Depuis 4 ans Mais je m'y remets Je sais pas si vous l'avez ressenti Si vous avez remarqué Mais j'aime pas annoncer Genre je suis de retour Sur Youtube Et tout Nan 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 Je veux juste Laisser le travail parler Dis moi T'as une autre protection Parce que vu que je suis en train Oui oui T'inquiète pas mon gars Les protections Y'a que ça Je te l'ai envoyé sur Discord Le cop Ok Oh y'a beaucoup de choses A voir et à savoir Je m'excuse pour ceux Qui viennent d'arriver Mais ne vous en faites pas On ne fait que découvrir Depuis une heure Mais je veux dire J'ai vu beaucoup de choses En une heure Je me suis perdu là non Parce qu'on est en train D'uploader la vidéo et tout Ça va Je suis sur la bonne voie Une grande maison blanche On cherche les amis De toute façon Tout ce qui est monétisation Et tout Tu peux le faire après On est d'accord Oui oui Juste balance moi la vidéo Et je la mets en ligne C'est meste c'est ça Mais t'es pas net C'est pas meste Mais t'es pas net Mais t'es pas net N'est-ce pas là la maison blanche Elle est en ligne hein gros Tu peux faire ce que tu veux là Tu gères J'attends que le traitement Soit fini Pyro Qu'elle soit en HD et tout Et après je la publie Pour mon public sur Youtube Non je vous disais Je reprends Youtube Petit à petit Je vais juste laisser le travail Parler au bout de quelques semaines Quelques mois Que vous le voyez quoi On est la maison de DayZ Putain je suis de retour En 2012 là Voilà la ferme Sur votre carte Les coordonnées du bâtiment 76,50 Le QG mobile se trouve à 77,46 Les deux positions sont indiquées sur la carte A vous de vous y rendre Ok J'ai les coordonnées du bâtiment Et je dois me rendre au QG mobile Donc je suis à 76,50 Je dois trianguler ma position 76 c'est ici Et Tiens on est sur 76 là Et 50 Attends 76 Et 50 Nous sommes ici Ok Puis la position Le QG mobile Je suis là Je suis pas fou C'est cette maison Yep Ouais 76,50 La grille est visible Oui il est sur Xbox Audin Le jeu est sur Xbox Et tu peux l'essayer Pendant 6 heures gratuitement Chanceux Yep 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 Pas encore Juste le champ de tir Spinox Puis je dois aller à Les deux positions sont indiquées sur la carte Yes Ici Ok A vous de vous y rendre Si vous vous égarez Repérez les éléments distinctifs Et prenez l'azimuth Parfait On va vers le sud Ils nous apprennent à nous localiser A nous orienter Hé C'est un tuto de qualité Vous savez Avant quand je faisais mes vidéos sur Arma 2 Arma 3 Je me devais d'expliquer les azimuths La remise à zéro La triangulation de position Tout ça Mais là le tutoriel Je trouve qu'il est tellement Intuitif et explicite Ils ont bien fait ça Pour quelqu'un par exemple Qui n'a jamais joué à Arma Ça se voit qu'il pensait Accueillir un nouveau public Yé Y a-t-il des gens qui tournent le jeu Sur une GTX 1060 ? Dites-nous 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 Comment on sent vos performances Sur les 1060 et les 1070 Excusez-moi encore une fois J'ai zone out Ouais on va vers le sud C'est le bon sens Yé Yé Je sors ma carte T'as vu le perso Il fait l'animation Donc tu sais quand quelqu'un Est sur sa map Faut juste suivre cette route Là Et quand il y a le virage Faut qu'on emprunte le petit sentier Ici Yes C'est ça Ouais on emprunte le sentier En V ici Une 1060 ça crache souvent 1050 je suis à 45 fps Mais ça reste fluide Bah oui 45 fps C'est pas mal en vrai Ma 980 Ti va prendre cher Ça devrait tourner en vrai C'est plus performant une 980 Ti Qu'une 1060 non ? Toi t'es beau Vaporis Comment ça va ? 35-45 fps en ultra Avec une 1080 Ti Mec Rom 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 Romain Essaye de te mettre en médium Parce que Entre médium et ultra J'ai lu simple au double Tu sais Ou du coup De ultra à médium J'ai du simple au double Niveau FPS N'hésitez pas à baisser Les paramètres globaux A moins que vous ayez Des 3080 et des 3090 Et tout là Et voilà le QG mobile Mes amis Est-ce qu'elle est en HD La vidéo Pyro ? En mode conflit Vous trouverez les postes De radio portatif Dans les tentes de commandement Intéressant Et voilà le QG mobile Prenez une radio L'emportée à l'arrière Il y en a 5 en stock Oh waouh Est-ce que je vais pouvoir La déposer pour que Mes alliés respawnent dessus Ou pas du tout Elles sont imposantes Et permettent aux unités d'appui De réapparaître près de vous Si vous vous trouvez À portée du signal De votre faction Il faut que ce soit À portée du signal Et ça permet de poser une radio Ah ouais J'espère qu'ils ont payé Les développeurs de squad Une partie Ah ouais je te comprends Romain Ultra ou rien Mais je voulais que ce soit Un peu fluide Et plus agréable à regarder Mais bientôt la nouvelle config mon gars Ça là C'est ce qui m'a convaincu De me faire ma nouvelle config C'est fini mon gars Je veux la 3090 Peut-être que je me retiendrai Jusqu'à la sortie des 4000 En septembre Yeah yeah Calmette Le jeu est un bac à sable De simulation militaire C'est-à-dire que c'est un jeu Dans lequel tu vas pouvoir Jouer en multi En solo Tu vas pouvoir créer tes scénarios Rejoindre des scénarios Le mode PVP Ressemble un petit peu à squad Mais C'est un bac à sable Imagine Garry's mode Mais c'est une simulation militaire Une simulation de combat militaire Ah oui oui Aka t'as raison C'est Yousdest Une 3090 Autant prendre une 3080 Ou attendre les 4000 Yes Ouais 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 En fin d'année septembre à peu près Yes 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 Mecha Ça bouffe moins le CPU C'est bon à savoir Parce que Arma 3 Déjà n'utilisait que deux cœurs Et il tankait le CPU de ouf Merci Hakim Et donc j'expliquais que le jeu Est un bac à sable Imagine Garry's mode Mais Je dis imagine Garry's mode Dans le sens où la communauté Peut développer le jeu On peut mettre des modèles 3D Rajouter nos maps Faire des animations Scrypter un mode de jeu de A à Z Et faire un mode RP Faire un mode Battle Royale Et tout Donc le jeu vient Out of the box Avec un mode multijoueur Des serveurs officiels et tout Mais dans les prochains jours Dans les prochaines heures Il va y avoir une tonne De nouveaux modes communautariens Un workshop Comme Gmod Pareil Ouais absolument Vaporis On finit le tutoriel Et on passe voir le workshop Nécro Il coûte 30 euros Chez nous c'est quand même 38 dollars canadiens Pas de série 4000 apparemment Et pourtant On ne cesse de me dire Qu'elle sorte en fin d'année Sélectionnez la radio avec G Il y a l'air d'y avoir Tellement de nouvelles mécaniques De jeu Avec cette histoire De construction Et tout et tout là Il y a déjà un mode Sur le workshop Je suis mort Le jeu il est sorti Il y a une heure et demie Il y a déjà un mode Sur le workshop Bah Max Ça va super Et toi Merci merci Major Ça fait longtemps Hakim de Bruxelles Mais t'es pas net Merci pour l'abonnement K2X Mais Ro Fangao Papi Senshi Sleep Monsieur Sam C'est trop Puis Ro Ça dit quoi la vidéo Excuse Là elle est en vérification 73% Ah parfait Donc elle est bientôt Prête à être mise en ligne Ok Je l'ai allumée Et je peux l'ajuster En vrai En vrai Là si tu fais Maintenant le titre et tout Je pense qu'elle est prête Dès que la finit Ok Regardez les amis La radio je peux aussi l'utiliser pour communiquer Maintenez caps A l'ancienne Bah oui regardez Je parle de la fréquence 74 MHz J'ai la règle Et là je parle 75 On dirait qu'ils ont inclus le mode Task Force Radio Trainer Ce que faisait Task Force Radio mais de base dans le jeu là Aïe 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 Seul mode dispo est un mode de jeu des devs Absolument Comme vous le dit Omega pour l'instant c'est un mode PVP Très tactique Avec de la construction Du PVP évidemment Piu 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 De la capture de territoire De la logistique Je suis en train de faire le tutoriel Et c'est ce mode de jeu en fait Envoyer un message Ouais 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 Maintenir caps Communication radio Ok Que dois-je faire là Absolument absolument Je suis là pour plusieurs heures Ce n'est que le début C'était 70 Merci C'est ce que j'ai pas vu Petit 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 tu gères Eh oh Eh oh Eh oh Ah c'était 60 D'accord Je n'ai absolument pas lu Merci beaucoup Eh Camelz mon frère Un plaisir de te voir Hâte de jouer avec toi Non tonton Ce n'est pas Arma 4 C'est un Arma avant Arma 4 Ça s'appelle Arma Reforger Et si vous le permettez J'aimerais ça prendre 30 secondes Pour publier ma vidéo YouTube Pour publier la vidéo Pour ceux qui justement Ont pas suivi sur la chaîne et tout là Let's go Arma Reforger On est efficace On est productif ici J'ai déjà la miniature J'avais déjà uploadé la vidéo Mais elle fonctionnait pas On fait ça Bam Twitch Vu comment vous êtes nombreux Je vous demanderai Une fois qu'elle sort en ligne Je vous filerai le lien De bombarder la barre de like Comme d'habitude C'est juste pour le référencement Pour les vues Pour l'argent Et Je profite de votre présence Là vous êtes 5000 S'il y en a 1000 d'entre vous Qui mettent tous un like là C'est déjà énorme Tag Arma I kill you Nabil Laresh Je ne sais pas moi Qu'est-ce que je mets Arma Reforger Reforger Nouveau Fucking Arma 4 Et annonce Peu importe Ça y est C'est bon C'est bon Ok Titre du jeu Il n'y a pas Arma Reforger encore Il vient à peine de sortir là Non c'était sûr qu'il n'y avait pas Sur Youtube Autoriser tous les commentaires Absolument Suivant On va activer la monétisation On a dit qu'on voulait l'argent Suivant Vérification en cours Aucun contenu non adapté Aux annonceurs Hub Pour l'instant C'est une agréable surprise Nous sommes dessus depuis une heure Et beaucoup beaucoup de choses à dire Alors je laisse le gameplay parler depuis une heure Et je laisse les gens aussi parler Se faire leurs avis Plutôt que de commencer à faire des gros monologues Et dissertations sur mon avis Alors que je ne joue que depuis une heure Parfait Mise en ligne quasiment terminée Non répertoriée Arma Reforger Non Je vais changer le titre Arma Reforger Parfait Comme ça c'est pas mal Enregistré IACSS Monétisation puis-je Vu qu'elle a l'air d'avoir été éditée Mi drôle Je mettrais juste deux petites pubs là N'importe où en vrai genre là Coupure publicitaire Puis quelque part ici It's fine Enregistré Continué Est-elle en HD la vidéo ? Salut goodnight Comment va ? Hop Et maintenant Nous allons prendre Yes Oh elle est en 2K Et tu gères Piro j'ai le sang maintenant Merci Le sang de la veine Merci Piro Comme je vous ai expliqué dans la vidéo Il y a quelques frames Ta voix Pardon ? J'ai décalé de quelques frames Tu sais ton micro Ta voix et tout Merci merci Salut Alouche 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 Écoute c'est normal Le jeu il est sorti il y a une heure Les gens ils adorent réagir à chaud Attends quelques jours Attends quelques jours Tu auras un avis constructif Développé et sérieux sur le jeu Un peu de recul Mais pour l'instant C'est anecdotique Tu verras quelqu'un qui a des problèmes Quelqu'un chez qui ça tourne bien Tout le monde se prend pour le centre du monde Donc moi je pourrais te dire Non le jeu il est parfait Il tourne bien Mais je ne suis qu'une personne Parmi des dizaines de milliers de joueurs Alors attends quelques jours Attends que ça prenne forme Mais si je devais te parler que de mon avis Je suis vachement Vachement impressionné C'est pour l'instant Vraiment pas mal Vachement impressionné Ne va pas avec Vraiment pas mal Je sais mais Écoute Je ne veux pas m'avancer trop Nous ne sommes là que depuis une heure Mais je Je suis dedans là Je suis dedans Yeah yeah C'est la bonne fréquence Envoyez un message Ne l'ai-je pas déjà fait Yes Ouais Atlas 5, 6, 4, 2, 3, 2 Yes Out 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 N'oubliez pas que vous pouvez communiquer Avec les autres escouades alliées Présentes sur le champ de bataille Grâce à la radio Chaque groupe dispose D'une fréquence réservée Et peut être contacté Tant qu'il se trouve A portée du signal radio Signal radio Que l'on amplifie En construisant des stations radio Avec les camions logistiques Les ressources Et la construction et tout là Très 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 cool Alpha, bêta, tango Il faut activer le QG mobile Interagissez avec l'arrière du véhicule Pour le déployer J'attends juste la vérification De la vidéo YouTube Et après je la mets en ligne Prendre une radio Déployer le QG mobile Let's go Golder tu sais la pinga C'est pas l'ancien temps pour moi Liberto Sailartichot Lucas Je les considère comme des frères Encore aujourd'hui On se parle souvent et tout Donc souvent on me dit Ah quand le retour de ci Ou ça Mais tu sais Mes amis le sont encore plus aujourd'hui Je veux dire Honnêtement Il y a peu de personnes Avec qui je ne suis plus en contact A qui je ne parle pas Régulièrement Et tout là Et bien sûr que la pinga S'en fait partie Bien Le QG mobile est maintenant actif Tant qu'il transmet Votre portée de signal Est plus étendue Excellent Pour terminer le diverticiel Dirigez-vous vers le point California Et reconfigurez la radio Dans le bâtiment de commandement Toutes ces informations Toutes ces informations sont présentes Dans le manuel pratique Disponible dans le menu pause Je n'ai pas besoin de faire ça Mais en même temps Juste pour la complétion Point California Interesting Nous on est au centre d'Evron A Lévis J'aime beaucoup le fait Que ça te dise Où tu te trouves A peu près Et aussi Au niveau de la map Genre ça te dit Au milieu Au sud Au nord A l'ouest Regardez Vous vous trouvez au centre d'Evron Au centre de l'île Au sud-est de Lévis Tu sais Je suis ici là Au QG mobile Donc j'ai juste allé au sud-ouest Au centre Salutations Robots nuls Ah sérieux Il y a Larin dans les Pyrénées C'est cool Yehel Dans le contexte du jeu Cette île était une ancienne colonie française Et maintenant c'est un mélange de culture française et tchèque Pardon Donc d'où les noms français Et tout Et tout est là Tu kiffes you C'était nous J'en doute pas que ça va sortir bientôt honnêtement Ça m'étonnerait Qu'on n'ait pas Pardon Un mode RP Dans les prochains jours Les prochaines semaines Développées par la communauté Arma Oh pardon J'ai appuyé sur quoi donc J c'est pour les objectifs Hop je range ma boussole Je sors ma boussole Je range ma boussole Je sors ma boussole J'aime beaucoup le fait Que tout a un modèle 3D Regarde quand j'ouvre ma map Mon perso la prend Donc Tu verras les joueurs Quand ils sont sur leur map Bam Je te mets une tête Pendant que tu regardes ta map Bam Je te mets une tête Pendant que tu regardes ta boussole Peut-être pas au bon endroit honnêtement Je suis Excusez moi J'ai fait de mon mieux Je vous jure Je suis Ah ouais Je vais au sud-est Je suis trop Je suis trop dans le jeu Pas dans le jeu Mais dans mes émotions en fait Je suis pas assez concentré Je m'excuse Je pense qu'on va manger souvent du Les graphismes sont pas ouf Pour ce jeu là Les gens qui connaissent pas Arma et tout Tu sais Je les trouve vraiment beaux les graphismes et tout Mais vous savez comment c'est Arma 2, Arma 3, Arma 4 Arma Reforger Tout le temps les gens ils sont en mode Eh mais c'est pas beau Ça ressemble pas à Battlefield 2042 Eh c'est dommage C'est pas photoréaliste et tout La beauté de Arma est vraiment pas pour tout le monde Et ça m'étonne pas Je pense qu'on va manger du C'est pas très beau Je trouve ça moche et tout Pour les prochains jours Les prochaines semaines au minimum Eh les gars Les gars Est-ce que je suis le seul à trouver le jeu moche Vous vous trouverez au centre d'Evran Col Saint-Pierre Après c'est les goûts et les couleurs On jugera pas Vous en faites pas Y a-t-il Col Saint-Pierre quelque part Je dois être quelque part ici là Sur cette route Je dois juste Salut Animal J'espère ça va comme tu veux mon cher Yo 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 Aïe 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 Merci Vaporie Ravi que t'aies kiffé la vidéo du couscous Merci merci Ok il y a une route qui se débranche ici en V Je suis vraiment pas sûr Shadow On a pas encore bien testé Mais pour le peu que j'ai vu La physique est bien 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 meilleure qu'Arma 3 Ce que j'attends de vraiment tester la physique C'est lorsque On sera en multi Et qu'on se rentrera des véhicules dedans et tout là Eh ouais exactement Xulrag Tu sais comment c'est Les directions artistiques alternatives Bah je sais pas C'est pas grave N'en parlons pas longtemps On se comprend Ça peut être n'importe où Ok J'espère Smogogo que ça devient pas arcade et tout Je veux pas que ce soit fluide Je veux que ce soit Arma Je veux que mon personnage pèse 50 kilos Comme le gilet pare-balles L'armure Les armes et les munitions qu'il porte Je veux pas que ce soit Fortnite ou CSGO Je teste la physique et tout Ouais ouais Il y a plein de petits soucis du détail Comme ça niveau animation et tout Nanar Nanar Comment ça va mon gars Salutations Rani Zut Tu vois Pour l'instant je vous ai dit De ce que j'ai vu de la physique J'ai pas encore eu de comportement bizarre Genre le véhicule qui s'envole dans l'espace Ou genre qui fait des comportements chelous et tout Là juste J'ai fait des tonneaux Je me suis renversé Ça a l'air chill Faut qu'on teste Faut qu'on teste En multi ce que ça donne Yeah Atox on est à 2 sur 2 pour les retourner Pour l'instant c'est pas mal ouais Je me demande si je pourrais l'exposer Yep Qu'est-ce qu'on m'équipement Pas de grenade malheureusement Ah frère je sais pas à quel point Une M16 va péter un véhicule comme ça On va le voir en multi des véhicules explosés Tout ça tout ça là Même pas Même pas même pas floco j'ai hâte Il y a un manuel pratique ici Qu'est-ce que Armavision Oh c'est ça Armavision Il parlait d'un mode photo légendaire Avec le flou Comme si t'étais un photographe Avec un mode cinématique Tu peux appliquer des filtres et tout C'est ça Armavision Intéressant La vitesse de la caméra On peut la modifier Intéressant Il y a l'air d'y avoir Beaucoup beaucoup de paramètres Je me demande Il doit y avoir pas mal de filtres aussi Propriété Armavision C'est ça que je cherchais Ça me fait penser à Forza Et le mode photo de Forza Qui est trop stylé Les filtres tu sais Première guerre mondiale C'est à ça que je pensais Oh la la Imagine des photos avec les potes Comme ça là Sur un serveur multi Armavision Des petites photos Ah j'aime beaucoup J'aime beaucoup réapparaître Fermez Armavision Cool Les roues J'espère qu'elles crèvent Ecoute Arma 2 déjà Avait les pneus qui crevaient J'ai plus de munitions C'est sûr que les pneus crèvent Je veux une arme Mais c'est pas grave On va aller tester le multi Les potes On va aller tester le multi Laissez moi mettre en ligne ma vidéo Ça dit quoi ? Puis-je ? Hey come on man La vérification ça prend combien de temps ? Au pire je m'en fous de la monétisation là Non répertorié Enregistré Publier J'ai mis publier Whatever It's fine Ça me dérange pas en vrai Qu'ils fassent la vérification Au pire elle sera moins monétisée C'est bien correct Monétisation Détail Vérification Tout ça Mais en vrai Elle est plus en vérification aussi Je pense que c'est juste parce que Comme étant conçue pour les enfants Mais t'es malade Non elle n'est pas conçue pour les enfants Ok ok Définie par vous Trop bizarre N'est pas désignée Ok Excusez moi Dark je pense que c'est parce qu'ils ont Un contrat d'exclusivité temporaire Avec Xbox Mais ça sortira sur PS5 plus tard Yeah yeah Ok La vidéo est en ligne Public Puis-je vous demander S'il vous plaît D'aller mettre un like à la vidéo Si vous avez deux petites secondes Si vous êtes connecté A votre compte YouTube Vous pouvez aussi aller sur YouTube Sur ma chaîne Si on peut faire un petit 1000 likes comme ça En 30 secondes Ce serait super cool de votre part Merci beaucoup Vous êtes pas mal nombreux Là je vois 5000 personnes C'est ouf C'est oufissime Il n'y a pas de soucis Si tu ne veux pas aussi J'ai dit s'il vous plaît Et si vous voulez Ma monétisation tout ça J'ai rien à régler d'autre On veut des sous ici Non c'est pas vrai C'est juste parce que La vérification tout à l'heure Ça disait J'ai pas vérifié Je sais pas quoi là Je pense qu'on est good It's fine It's fine Je veux juste que ce soit en ligne Que les gens sachent Que Arma est maintenant disponible Arma Reforger Allez Parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui Merci mon cher Ok Version accès anticipé 0.9.5.44 Workshop Il y a déjà un mode Capture and hold Ok King of the hill Capture and hold ça Yeah Mais c'est un mode officiel les amis C'est par les développeurs C'est fait par les développeurs Ce mode de jeu C'est pour ça que tout à l'heure Quelqu'un me disait Il y a déjà un mode Il y a déjà un mode Mais il est fait par les développeurs Il vient avec le jeu Maintenant il faut laisser le temps Merci beaucoup Merci Déjà les 500 likes Parfait C'est bien plus que ce que j'espérais Merci mes chers Merci beaucoup Merci Jenny Merci tout le monde Sérieusement Merci beaucoup C'est fou Ok Game master Pas gun master Sandovan C'est comme le mode The C'est une partie Sur laquelle il y a Un maître de jeu Qui rajoute des trucs en temps réel Il fait spawn des ennemis Il donne des objectifs aux joueurs C'est un mode game master Un maître de jeu Multijoueur Voyons voir les serveurs Pyro t'es Ah non t'as pas le jeu toi Ouais non je l'ai pas C'est pas grave On va te le choper T'inquiète Je vais t'envoyer le jeu mon frère Laisse moi te l'offrir C'est la moindre des choses Arrête Arrête C'est la moindre des choses Je suis obligé vraiment Arrête Je me sens pas du tout obligé Je vais te l'offrir Vous voyez comment il est gentil ce mec Il a vraiment un grand coeur C'est un truc de ouf T'abuses T'as mis la vidéo en ligne ou pas ? Oui j'ai mis la vidéo en ligne Les gens l'ont liké et tout là Ah je vois pas ta vidéo sur Youtube Est-elle en en répertorié alors ? Je l'ai mis en public pourtant Ouais je me dis moi je l'applique Peut-être Youtube met du temps à l'afficher Laissez-lui du temps Laissez-lui quelques minutes Vous avez le lien Vous l'avez liké mais Youtube est en train de la déployer je pense Ça prend toujours quelques minutes Pour qu'elle apparaisse sur ma chaîne Mais je l'ai bien mis en public Ah c'est bon Trois minutes moi je l'ai Ah c'est bon C'est bon c'est bon Elle est disponible la vidéo Laisse moi t'offrir le jeu J'espère que ça va pas me dire Différence de prix Vous me pouvez pas l'offrir et tout Sinon je te fais un virement Paypal Ah ça me dit rien pour l'instant C'est bon Pyro tu as le jeu téléchargé Rejoins nous Qu'est-ce qu'il est gentil putain Avec plaisir mon gars Merci Avec plaisir mon gars Je vois pas non plus Ah ouais Allez Youtube là Activez-vous Mais honnêtement je pense vraiment Que c'est juste une question de temps J'espère en tout cas C'est normal Psych Psychlou c'est ça Regarde Ce jeu est en accès anticipé Commencez à jouer dès à présent Et impliquez-vous pendant son développement Ce jeu est en accès anticipé Peu ou ne pas changer de façon significative Si celui-ci ne vous intéresse pas Dans son état actuel Vous devriez peut-être attendre Qu'il se développe davantage Les explications de l'early access Pendant combien de temps Nous estimons que la phase durera Un an maximum Eh juste un an d'early access C'est cool C'est cool C'est cool Une année d'early access D'optimisation De nouveaux contenus Et tout là Très très cool Excellent Comment est le jeu actuellement ? 11 000 joueurs déjà Let's go Let's go Il fait 7 gigas téléchargés C'est ça ? Yes Yes Oui 7.7 Excellent Et une douzaine de gigas Une fois installé Exactement 12.1 Venez on essaie de remplir Un serveur cher public Il y a plein de serveurs vides J'espère que ça vous dérange pas trop Au niveau ping Parce que chez moi au Québec Ça risque d'être pas très bon chez vous En Europe Si vous y êtes 9 Ah la vidéo est bien visible A vos likes Merci encore pour tout Merci merci Oh il y a des serveurs 64 J'ai vu ça Ah ouais les gars N'hésitez pas à lâcher un petit like En vrai Ça fait plaisir Ça supporte Si vous avez pas les moyens De je sais pas De sub et tout C'est juste pour le référencement En vrai c'est cool Check il y a des serveurs à 64 joueurs Ici là Prenons-en Prenons-en Il y a des petits soucis d'affichage On dirait avec le serveur browser Merci Ah il y a des serveurs 150 T'as vu ça Dragon ? Ouh Ouh 150 ça m'intéresse Je veux voir les performances D'un serveur à 150 joueurs Ya 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 Euh Les amis 1 1 0 2 7 9 9 8 Quelqu'un devrait mettre ça Dans son presse-papier Il y a un serveur 256 joueurs Ouh là Attention hein Moi je Je pense pas que ça veut dire que Le Ah merde Aucun serveur trouvé Je savais que ça allait commencer A faire des dingueries comme ça là Ok Faudrait peut-être qu'on rejoigne un serveur Où il y a déjà des joueurs Alors Lui 1 1 0 3 8 9 5 7 1 1 0 3 8 9 5 7 Ah j'ai pas bien fait Excusez-moi On refait toutes mes excuses Je pensais que c'était pour rentrer espace Stop Let's do it again Actualiser Pas beaucoup de joueurs Parce que j'aimerais vous voir in-game Donc 1 1 0 3 8 2 8 5 De toute façon je suis sûr que je pourrais Ah faut télécharger des trucs T'as pris quoi comme serveur ? J'ai pas lu C'est capture and hold C'est le mode Capture and hold ça Ok Allons-y Multijoueur Ouais c'est le mode Officiel des développeurs C'est pas le mode Conflit Juste pour essayer ok Après on fera le mode Conflit Ah Zedrox Quel plaisir de te voir Salut salut Zedrox Que le mode conflit C'est comme King of the hill Ouais il faut être deux fois plus nombreux Pour capturer les points Et l'objectif est disputé C'est vraiment comme King of the hill en fait C'est ce que j'avais le plus hâte de jouer C'est King of the hill Le roi de la colline Capturer des objectifs et les défendre Pour avoir des points Conserver les objectifs le plus longtemps possible Et atteindre la limite de score Avant l'adversaire Le serveur il est déjà complet Ça me dégoûte Ah merde Fallait pas Fallait pas cligner des yeux gros Euh Y'a Zico en russe Y'a tout le monde qui se connecte Y'a la psychose Je reconnais mes abonnés Quel plaisir de vous voir tout le monde Sur un nouveau Arma Après 9 ans de jouer avec vous Là incroyable Euh Je rejoins les américains Parce qu'ils doivent avoir des armes Plus cheatées que les russes Oh quoi que Non pas en 1998 en vrai Je vois vos noms ici C'est très très cool Oh y'a le crossplay Omar Jure Si y'a le crossplay mon gars Comment c'est impressionnant aussi Créer un nouveau groupe Ah non Excusez moi Je rejoins ce groupe là Comment je fais pour supprimer mon groupe Je me suis mis dans un groupe mais Bah je golâche une place là Spam frérot Oh je Non Je l'ai pas eu Grenade launcher LAT MG Quoi d'autre Rifleman Sniper Oh je vais vous mettre des têtes Ok Ensuite 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 Comment ça joue Point d'assaut Kiger Ou bien point d'assaut No quota Ah c'est les deux points d'assaut Quotakote je pense Yes Déploiement Ouh On a 30 minutes Les points sont déjà en train d'être comptabilisés Yo J'ai hâte J'ai pas le glitch du début Yo mon gars Comment ça va Attends je suis dans la radio Comment on fait pour parler à proximité Oh je le vois laguer un peu J'aime pas ça J'aime pas comment il lag C'est pas bien synchro C'est genre il stutter Comment on fait pour parler à proximité donc Yo les gars on est déjà sur la bonne fréquence radio en fait Salut salut Vous m'entendez ? Salut C'est cool C'est aussi fluide qu'en solo Ça veut dire le multi n'a pas consommé plus de ressources ou quoi Et ça c'est très bon à voir Ah mais c'est toi que je vois laguer C'est ta connexion Les autres je les vois pas ramer Non si si En fait ouais non si Je vous vois laguer parce que vous êtes en France Bueno est-ce que t'es en France ? Je suis en France ouais Ah c'est pour ça que tu rames C'est pas le jeu les amis Et c'est T pour parler à proximité les gars C'est T C'est la touche T On se fait tirer dessus La touche T pour parler Bien vu chef T pour parler à proximité Ouais T pour parler à la radio Caps Lock Ok ils sont où les gars Faut qu'on ait un visuel Ça nous tire dessus de loin On s'approche du point A On push vers A les gars ou quoi ? Ramenez vous on push vers A Ceux qui ont des fusils d'assaut Passez à l'assaut s'il vous plaît Qu'on snipe nous derrière 30 balles 40 dollars Canadiens Ouh GG Y'a un mec qui m'a mis une balle Let's go Déploiement Tu as 80 de ping et pica en France C'est bon à savoir C'est pour ça que je les vois un peu lagués Moi je suis au Québec Donc j'ai 7 de ping Tout à l'heure je jouerai avec vous Sur un serveur européen Pour voir si Si je vous vois mieux T'as vu y'a des mecs là-bas Il a sûrement dû entendre les balles Je sais pas à quelle distance il est La remise à zéro c'est où ? J'ai fait flèche vers le haut Page up en bas à droite regardez Le chat 300 mètres 400 mètres Je peux monter la remise à zéro Donc y'a bien la remise à zéro comme d'hab Le scope il est x3 En tout cas j'avais vraiment peur qu'en multi Le jeu perde la moitié des FPS Mais il n'en est rien Ouais rip On est d'accord Le contact il est sur le point A Ils sont partout autour du point A Moi je t'aime espèce de suceur Yo moi je veux un fusil d'assaut je vais rush dans le tas Oublie un sniper mon frère Laisse moi avancer mourir Y'a un mec derrière le rocher là-bas je l'ai vu Il est mort il en down Tu l'as vu hein Comment on fait pour changer d'épaule quelqu'un sait ? C'est pas alt quoi donc ? Ah je l'ai fait Alt plus se pencher d'un côté Je vais mourir c'est pas grave Parce que je veux un fusil d'assaut Aïe 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 Euh équipement Lance grenade Je vais voir une explosion Je vais voir une explosion Le point A et le point B C'est la sauce Les emis doivent spawn juste ici Je suis sûr On est dans la forêt Et on se met sur la gueule direct Plein contact Oh on a spawn l'un dans l'autre Bah en vrai mec Je suis en ultra là Et je suis à plus de 60 fps Moi je suis à 80 fps là En médium Mais t'as quoi comme carte graphique toi ? 1080Ti ou non ? Ah ouais Mais vas-y C'est mon processeur qui est nul Pyro C'est mon processeur qui est nul Mon vieux i9 là Ah je suis à 60 là Ça descend Ah ouais ça dépend d'où t quoi Oh putain J'espère y'a pas le TK Désolé C'est bien wesh Attendez j'actualise un truc J'ai refresh ma carte de capture Je remarquais un petit décalage Excusez-moi Hum ok Sérieux c'est lourd d'ouf J'ai mis la distance d'affichage au max C'est bon à savoir Pyro C'est clairement mon processeur Qui me bottleneck Mais la 2K aussi Ah oui la 2K T'es en 1080p Ok Ok Oui Ton jeu il consomme deux fois moins que le mien du coup Ah ouais Ok 2K c'est quoi la résolution C'est 2000 Je sais plus 2560 par 1440 560 Tibzo pourquoi t'arrives pas à rejoindre le serveur T'as un message précis ou quoi Mais oui on est nombreux sur le serveur Là on vient de remplir un serveur en 30 secondes C'est à peu près ça quoi Ouais donc si je me rends 2K gros je fais à 40 FPS Ah tu vois c'est la 2K aussi Putain y'a un mec là C'est un pote ok J'ai eu peur Mais c'est correct je trouve Tu vois genre 40 Allez 50 FPS en vrai C'est un bon début C'est pas impressionnant mais c'est un bon début Contre la 2K c'est pas mal en vrai Je vérifie mon inventaire tout ce que j'ai sur moi Qu'est-ce donc ? Lamp torch ok j'étais pas sûr Comment je fais pour utiliser le lance grenade vous pensez ? Ok lourd 30 euros Raphaël 40 dollars canadiens Genre 39 pièces Ah ouais super plouk Merci infiniment Il dit que le jeu a un problème de bande passante Et si t'as pas une bonne connexion T'as des problèmes à te connecter D'accord Déjà on identifie les problèmes comme ça et tout J'adore J'avoue Je pensais qu'il me tirait dessus C'est pour ça que j'ai tiré rapidement Mais je l'ai eu Mais ouais ok ouais Faut que je bouge plus vite et tout là Machine gun Ok Est-ce qu'on peut déployer le bipod Non ça le déploie auto Je suis pas sûr Il doit y avoir une touche Ouais on focus tous sur A On a déjà B Il est neutre On vient de le perdre On devrait tous focus A Vous en dites quoi Ok on y va sur A Après Ice Non la lisière de forêt Juste Au nord-est Super plouk C'est bon ça Agora il est en ultra En 2K Il a 80 FPS T'as quoi comme carte graphique Une 3080 ? Check lui il a enlevé toutes ses fringes L'alien Oh putain Belle grenade Belle grenade Risson Risson comment t'as équipé lance grenade Comment t'as équipé le lance grenade Enfin comment t'as utilisé le lance grenade de ta C'est une touche je crois C'est elle est C'est pas un mec ça Non Là c'est un mec Il est mort Non je te dis ça Non pas de soucis T'inquiète je l'ai même pas Mais je me demandais tout à l'heure Parce que j'y arrivais pas Ok les gars on rentre dedans Go 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 On a déjà le point en fait On a capturé le point A Les gars faut rentrer dedans Prendre les positions de défense On a 1000 points Ils en ont plus Le point B est neutre Parce qu'il est jaune je pense Faut qu'on reprenne l'avance là On perd de 300 points Oh putain je me fais shooter Oh il m'a mis une balle Bien joué bien joué Comment ça un an Ça fait 6 ans que t'es sub Je le sais C'est où c'est pas affiché Là j'ai même pas vu la notif Nate 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 Salutation 1080 Ti I5 16 gigas de RAM en ultra Le jeu est fluide de ouf En 1080p Excellent Donc le jeu a l'air d'être Très très fluide en 1080p Là je suis en 2K Et je suis à 60 70 FPS C'est bien Je suis en medium moi par contre Je me suis pas en ultra Je suis en 2K medium J'ai pas mis en ultra Parce que je perds trop de performance En 2K Avec ma 2080 Ti Mes 16 gigas de RAM Et mon vieux vieux i9 Ah t'as Une 3070 Agoranes Rom c'est parce que c'est les maps De Arma Opération Flashpoint D'il y a 15 ans 18 ans là C'est pour ça que les noms Te disent quelque chose Eh on a vraiment repris de l'avance C'est cool J'ai l'impression qu'il y a du cross platform Faudrait vérifier Mais quelqu'un tout à l'heure Me disait que oui Yep 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 Anna Ah ouais t'inquiète On va changer Anna On va changer de mode de jeu De toute façon lui est cool Mais un peu trop simpliste C'est pas vraiment comme King of the Hill Comme je le pensais King of the Hill Il y a des véhicules Il y a des points et tout Là c'est vraiment juste Il y a 2 points on les capture C'est un mini mode conquête A la Battlefield Et c'est un mode téléchargé Sur le Workshop C'est juste pour que les développeurs Te montrent Ce que tu peux coder dans le jeu Nous maintenant on veut King of the Hill On veut des modes RP On veut des battles royales Ouais ouais Président Dodo C'est vrai que les effets d'eau Sont vraiment bien fait La remise à zéro Est à 300 mètres J'entends beaucoup de tirs de là bas Ah tu l'as vu le mec Je m'accroupie Je suis à plat ventre Je voulais m'accroupir Je mets la remise à zéro A 400 mètres Il y a beaucoup d'arbres C'est pas la meilleure map pour Snipe Mais en même temps Il faut de la couverture C'est normal Il est là tu l'as vu Il s'est mis à plat ventre Ouh il s'est pris une grenade Je suis en remise à zéro à 400 mètres Mais je pense que ça doit être plus 300 mètres Ça c'est pas du tout 400 mètres Ah ouais ça touche Ça l'a touché ça Ah il est pas mort J'ai cru voir une explosion rouge Il est tombé Là c'est un mec Ah tu gères 150 mètres Moi je peux pas baisser en dessous de 300 mètres Ouais moi je peux pas descendre en dessous de 300 mètres Donc faut que je vise un peu plus bas quoi S'ils sont vraiment proches Mais ça va en vrai j'ai bien vu l'impact de mes balles Passer pas loin du mec William QC Non non 150 mètres c'est pas mal 150 200 mètres ça m'a l'air d'être ça là Là il y a un mec Ouais ouais il y a du monde Plein de contacts dans la forêt en face Rom j'ai vu des serveurs 64 joueurs Il y en a ils ont dit avoir vu des serveurs 200 joueurs Mais ça veut pas dire grand chose C'est peut-être juste des mecs qui se sont amusés à héberger un serveur Et à mettre le paramètre de joueur à un nombre exorbitant genre Mais ça veut pas dire que ça tourne à 200 joueurs C'est là où je vais en venir Ah putain Les français là vous téléportez trop C'est pas un pote lui hein J'aurais vu son nom Peut-être c'est un pote en vrai je suis vraiment pas sûr Non non c'est pas grave Check lui là J'aime beaucoup pour l'instant la balistique Ça touche c'est aussi satisfaisant que dans les armes que dans les DayZ Les ragdolls sont un peu bizarres Les ennemis tombent toujours genre De façon bizarre C'est tu le tues Là il s'arrête il tombe en arrière genre Vraiment vraiment cool pour l'instant Kaizen mais c'est pas très pertinent de toute façon Mon avis est pas très pertinent Oh putain Mon avis n'est pas très pertinent à seulement 2h de jeu Et 2h de la sortie du jeu tu sais Mais très très impressionnant pour l'instant Très très impressionnant non c'est faux Agréablement surpris pardon Dis moi On t'a dit comment mettre le lance grenade ou pas J'utilisais le snipe depuis tout à l'heure Là j'expérimente un peu avec Reste appuyé sur V d'accord Ah Rayquan t'as plus de PC Je te souhaite de t'en refaire un jour Je sais pas de quoi tu parles perso Je trouve que les bruitages sont Pareil pareil que ceux de n'importe quel autre arma Si tu te fais pas tirer dessus tu vas pas entendre de balle Mais quand je me fais tirer dessus ça claque mon gars C'est tellement satisfaisant quand tu vois ton ennemi ragdoll Avec un petit décalage d'une demi seconde là Le multi tourne bien Pour l'instant Ça c'est un pote c'est pas un ennemi Je sais pas reconnaître l'uniforme des ennemis Dans le doute Tire dans le doute Je m'excuse si c'est un TK Ouh je l'ai pas eu Peut-être en vrai Non je pense pas l'avoir eu Mais ça aurait été tellement beau ça Y'a trop d'herbe on peut pas voir les ennemis tomber et tout Genre ça c'est des potes en fait leur nom Là y'a un mec Yo je suis sniper contact Sniper rapproché de ouf Les ennemis sont là aussi Damn ok Rip Je me suis fait sniper Bonne question je ne pense pas Y'a-t-il des véhicules aériens ? J'ai pas vu faut qu'on teste le mode conflit Mais je pense pas sinon on en aurait vu dans le tuto Bah de ce que j'ai vu sur les reviews apparemment Y'a pas de maritimes Et euh Enfin y'a des véhicules amphibies Mais y'a pas genre de bateaux Et y'a pas de véhicules aériens Yes Malheureusement pour le moment Mais bon Ne vous inquiétez pas ça va arriver Ça arrive bien sûr Un Armas en véhicule De early 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 là Genre les gars c'est J'adore J'adore J'ai lisé les commentaires des gens sur la vidéo que je viens de publier là Trop cool Y'en a un il a dit tu en fais trop Je l'ai bloqué de la chaîne Il sait pas il sait pas les 10 ans d'attente Et je trouve que j'ai été très raisonnable Dans l'annonce J'ai été très raisonnable dans la découverte depuis tout à l'heure Je suis très objectif Je suis très calme et tout Je me retiens 9 ans Flox C'est pas 9 ans d'attente Mais juste que Arma 3 est sortie il y a 9 ans quoi C'est pas dès qu'Arma 3 est sortie On a commencé à attendre le prochain Mais quand même 9 ans plus tard Ouf Modded by Tonic 15 j'ai tellement hâte Imagine le retour de Tonic Un petit Evron live vite fait là Et c'est n'est ça Merci mon cher Welcome back Et j'ai une autre arme Genre un pistolet Une arme de poing Parce que j'ai vu un mec contact là Il est mort Y'a un autre mec là-bas Il se fait snipe Incroyable Ouf Je suis à 300 mètres de remise à zéro Ah il est mort Je l'ai fait tomber Il est mort Je crois Y'a du monde en face là Merde Il est pas mort lui ? Non C'est un pote ça Merci la grenade Merci pour la grenade Salut Adam Yo 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 Oh je suis pas mort J'ai trop de remise à zéro Mais je l'ai eu à la fin C'est bon La remise à zéro Je vais pas l'expliquer C'est compliqué Mais en gros C'est l'ajustement du viseur Elle était réglée pour 300 mètres Si l'ennemi est à moins de 300 mètres Quand je tire La balle va plus haut Que là où je vise Attends mais Game Master Tu peux rejoindre des games En multiloueur Tu crées une partie Et t'es genre Zeus Comme dans Zeus sur Arma 3 Tu fais des scénarios En temps réel et tout Y'a un mec là-bas Y'a deux mecs ici C'est incroyable C'est incroyable En temps réel Genre le jeu c'est un RTS Avec des vrais joueurs Ouais ouais Genre tu joues à dieu Un petit peu Tu sais genre Tu fais spawn tout Et tout T'es le gars de mode Mais c'est incroyable Fais gaffe Ils sont là Merde j'ai visé Complètement à côté Toutes mes excuses J'ai merdé J'ai choke Genre j'ai lock À côté de l'ennemi Là la panique C'est tellement stylé Yes sir Warlix Welcome back Merci pour les 15 mois De sub Bon retour parmi nous Merci Wawa Oh c'est vrai ça Insomniac De toute façon C'est ce qui nous a toujours Fait kiffer sur Arma La balistique Le réalisme Et tout et tout Les potes Ça vous dit Ah non finie la partie J'allais dire ça vous dit On quitte On lance Mais elle est sur le point De terminer On lance un mode conflit Mais non non Autant finir Il reste deux minutes Ah ouais J'ai poté tôt de ouf J'ai jamais aussi mal visé De ma vie là Mais c'est pas grave C'est fun Yeah 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 Bailey absolument Le sandbox là On y a accès On large et de travers On peut tout modder Dans ce jeu On peut scripter Il a jamais poté tôt Comme ça de sa vie Je te jure Oui oui T'as vu la rediff ou pas Ah oui non Batard tu te fous de moi Ah l'enfoiré Bah voyons Bah voyons Ah j'ai rejoint Ah t'es sur le serveur Alors qu'il reste 3 minutes Lourd C'est bien c'est bien C'est pas grave Je vais aller On est en train de la gagner Large en plus Parce qu'on a les deux points A et B Juste qu'il y a quelques personnes Qui ont rapporté Ne pas arriver à rejoindre Des serveurs Puis quelqu'un a dit Que c'était dû A des problèmes De bande passante Comme quoi Certaines personnes Qui avaient une connexion Comme pas suffisante N'arrivaient pas A se connecter au jeu Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Il est où ? Il m'a touché Le son est incroyable Oh mec Je parle pas Pour laisser les gens S'imprégner des bruitages Il me faut un bandage Il est là le mec Je l'entends Je l'entends Je suis rapide Ils sont où les bandages Il est en 5 Oh shit Je l'ai désécouté Comment je fais pour l'utiliser Le bandage Je sais comment le poser Je vais tirer Mais comment pourrais-je l'utiliser R Mais ça dit poser le bandage Ah poser sur ma main Merci Bah oui Je voulais pas le poser Parce que je pensais Que c'était posé par terre Mais je suis con C'est poser le bandage sur soi Très cool Je l'avais vu le R Mais je pensais Que c'était pour le poser par terre Je sais pas pourquoi J'ai compris ça Il est pas mort Mais frère Je tire des smarties C'est pas possible Ah peut-être parce que La partie c'est fini en fait C'était en train de nous faire La transition GG les gars Ouais undefined Tu peux avoir deux armes Mais je sais pas si tu peux Loot dans ce mode là Mais j'ai déjà eu deux armes Tout à l'heure dans le tutoriel Yeah yeah Victoire Oui absolument non Je voulais tester ce mode Dans le workshop Vite fait Bon ça a pas été fait Par la communauté Il est inclus avec le jeu C'est juste les développeurs Qui montrent Un peu ce que Ce que tu peux créer Genre ce mode de jeu Un développeur Pourrait le recréer Tu sais En même temps c'est pas très compliqué Deux points à capturer Les équipes qui l'ont Gagnent des points C'est super simple Game Master Qu'est-ce donc ? Rejoignez un scénario de combat Ou créez une expérience En temps réel En tant que maître du jeu En plaçant des éléments Ou tout simplement En explorant l'île Ouais Zelsky Ils veulent en faire Un grand bac à sable Une grande plateforme Bac à sable Vraiment comme t'as dit J'ai mod en gros Oui 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 Si je fais jouer Est-ce que tu penses Que j'héberge un serveur Ou je suis seul Dans ma partie ? Je me demande Moi j'étais seul Mais par contre Les gens pouvaient me rejoindre Ah c'est bon ça Comment je pourrais vous donner Le nom du serveur Salut Oasis Bienvenue à toi Je vais voir déjà Si je peux te rejoindre Via Steam Et si oui Bah ça veut dire Que ça marche Yes T'es dedans là ? Oui Je vais voir si je peux pas t'inviter Ah non je peux juste t'inviter A regarder Je pense pas que tu puisses jouer C'est ça le mode C'est comme Comment on fait pour monter Oups Oh wow Navigateur d'entité C'est vraiment Comme sur Arma Ça a l'air stylé Après Tu peux faire trouver un serveur Et on peut te rejoindre Sur le serveur J'avoue Faudrait juste que je sois Le seul à me connecter Yes Ouais Tu nous donnes juste le nom Sur lequel tu es T'inquiète Oh non mon jeu a crash Cool C'est bien Il fallait qu'on voit un crash Parce que Tout le monde me disait Ouais j'arrête pas de crash J'arrête pas de lancer le jeu Moi aussi En 1h50 On a notre premier crash Comment ça ? Donne le moi avant S'il te plaît Je veux jouer Donne moi quoi ? Bah le serveur Ah oui oui Le serveur excuse Oui oui C'est parce que j'ai crash Ouais t'inquiète T'inquiète FPS TPS Toto Comme les autres Arma Auparavant là Ah Soljin Tu regardes pour les serveurs Nice 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 Il a dit J'ai vaincu Verizing Ça veut dire qu'il a vu Pour nous faire un serveur Verizing Et maintenant il regarde Pour nous faire un serveur Arma Sérieux ? Le boss Ouais ouais Il a préparé le serveur Verizing Non Eagles C'est Armary C'est Armary Forger Un Arma Avant Arma 4 Il a dû juste commander Une instance Windows Parce qu'on fait du Cloud hosting On commande les machines Dont on a besoin Pour héberger les serveurs À la demande Yeah 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 Ah non il a réussi Sur Linux Oh waouh Une 1080 Ti Président Dodo C'est Pyro avec moi Il joue en 1080p Et il a plus de 60 fps En ultra Ouais en ultra Ouais on va dire 60 en moyenne 60 pas plus Avec la distance d'affichage Au max Donc on peut gratter Des fps par ci par là Oh il y a tellement de serveurs Waouh Ok Filtre Et en 1080p Je veux des serveurs vides Et je veux Un ping faible à intermédiaire Puis je veux Attends là tu t'es mis Via Game Master Ou tu t'es mis via multijoueur Ah non Je suis parti voir les serveurs Faudrait que j'aille dans Game Master Et que je fasse trouver un serveur Ouais et là tu trouves un serveur Et je crois que tu peux rejoindre En Game Master On est d'accord Oui je pense que Si je suis le premier à rejoindre Ça doit être Game Master Euh Desktop ça On dirait Mec c'est des C'est quelqu'un qui héberge la partie C'est des gens qui hébergent la partie C'est des gens qui hébergent leur partie Regardez c'est des noms d'ordinateur Alors non Je pourrais vous héberger une game moi Ça veut dire Comment faire On essaie de trouver Bah ouf mec Bah ça veut dire qu'en fait Quand je suis ici seul Ça crée une instance Même si c'est local Vous pouvez me rejoindre Enfin c'est hébergé localement Donc il y a un moyen de lancer peut-être la game Ou de lancer le serveur tu vois Soljin il m'a dit Il a réussi à mettre 100 joueurs sur le serveur Il va falloir qu'on teste 100 joueurs au même endroit Comment ça tourne Yeah Merci Tu as Arma ? Meta 6 Oui Il a dit il a configuré le serveur Arma Reforger à 100 joueurs Meta Merci C'est un ingénieur informaticien lui T'inquiète il a les fichiers serveurs et il bosse avec et tout là Il y a vu le Game Master Ah non il parle de V-Rising Je pensais Arma Reforger Toutes mes excuses V-Rising J'ai mal compris en plus il m'a dit qu'il n'a pas encore attaqué Arma C'est incroyable sans joueurs t'imagines Il va falloir qu'on bench Mec ça va faire des grosses saisons sur V-Rising Je te le dis j'ai envie d'y jouer là en plus Je te comprends Comment je fais pour vous donner peut-être trouver le nom de mon instance Tu sais Parce que Échappe joueur Ok Ah ça aurait pu être ici mais non N'hésitez pas à essayer de votre côté sur PC jusqu'à trouver Ouais moi je suis en train de regarder là Ah le nom de mon PC j'avoue Le nom de mon PC Mais comment Où est-ce que je le trouve là-dedans Oh mes disques durs putain Ça va faire du nettoyage ce soir là C'est où donc que je peux voir Desktop Je sais que ça se voit Ah peut-être sur Spotify genre Info PC Ok Oh yes les amis 9.4 N.Q. K F2 J'ai pas mes lunettes 9.4 N.Q. K. F2 Cherche ça dans le browser Pyro et dis-moi si tu trouves quelque chose Alors attends Non parce que Soljin Les serveurs que j'ai trouvé dans la liste Ils avaient tous le nom du desktop là Mais du coup c'est juste pour ça Je me suis dit est-ce que quand tu lances direct T'es hébergé une instance J'ai l'impression que oui Ça marchera pas Mais Soljin dans le browser des serveurs Tous les serveurs hébergés par les joueurs S'appelaient desktop le nom du desktop Le nom du PC Donc vous trouvez pas Intéressant Faut ajouter les spawn Bah c'est ça en fait Ce que j'étais en train de faire Je crois qu'il faut Que t'ajoutes les spawn Et ensuite tu peux peut-être Comment c'est C'est tab je crois Le menu Navigateur d'entités Oh wow mec Y'a 75 pages Oui Toutes les props Caisse Items Bâtiment Là y'a un spawn C'est gmod le bordel Je suis mort Apparition peut-être Ouais point d'apparition Base d'apparition de joueurs Petite Point d'apparition rouge Vert et bleu Ok Bam Ok Oui oui Ryan C'est ce que je voulais faire Mais après j'ai vu Qu'on pouvait en héberger Tout le monde héberger leur serveur Donc je voulais tester Mais sinon on en rejoindra un Dans deux minutes Si ça marche pas Président Je laisse une semaine À la communauté Avant qu'on ait Un premier serveur RP Ce sera dérisoire Ce sera très simple Ce sera genre Ramasser des ressources Les raffiner La police tout ça Mais ça m'étonnerait Que ça prenne quoi que ce soit De plus qu'une semaine Après on peut se connecter En connexion directe Mais il faut ton IP Ah non non C'est mort Ouais ouais c'est ça Après c'est pas grave J'ai une IP dynamique et tout Mais la flemme un peu quand même Ouais non c'est chiant quand même Anto salut salut Ouais Deux cinq deux six Je pense que je vais juste déconnecter Puis je vais rejoindre une game Et tout la flemme là Que les gens En faisant direct connect à mon serveur Ça leur affiche mon IP Salut mon fils Comment tu vas champion Tu faisais une sieste Ça se voit que tu faisais une sieste Là regardez qu'il vient de se réveiller La belle au bois dormant Le beau Le plus beau au bois dormant Le plus beau qui vient de se réveiller C'est vrai Bouga Bouga Tu veux mes lunettes Tu veux mes lunettes Tu trouves ça drôle T'es beau T'es beau t'es beau T'as bien dormi fiston Tu m'as manqué Papa il joue à des jeux vidéo Comme d'habitude Tu veux les mettre Bravo Tu veux que je te les mette Je vais te mettre les lunettes Attends Hop C'est pas bon pour tes yeux Tu sais c'est pas bon Poupou C'est toi C'est toi le streamer maintenant Je t'aime trop Ça va Ça va vous deux Ça se passe C'est trop cool Il y a Arma qui est sorti Il y a 5000 personnes sur le live J'ai fait une vidéo T'as vu J'ai posté une vidéo C'est incroyable Non non C'est une seule vidéo Je t'aime trop Oui et une aujourd'hui C'est ça Tiens mon gars Non même pas Je mangerai après C'est gentil J'ai hâte d'en manger Il te passe le bonjour Il te passe le bonjour les gens Pyro Ouais des bisous Des bisous à Mimu J'allais dire Est-ce que t'as vu dans le menu Tu peux modifier le temps Tu peux modifier la pluie T'es vraiment le game master C'est incroyable Oui Pyro Abdel Elle te dit salut Mimu Oui Mimu Comment va ? Il te demande comment tu vas Elle dit bye bye Super bien J'ai la réponse Non mais c'est parce qu'elle disait bye bye Quand je lui demandais On rejoint un serveur vide Toi est-ce que tu vas bien ? Pyro C'est bon je suis pas votre correspondant Il a utilisé des pigeons voyageurs Ouais ça va super merci Il dit ça va super Moi tu nous aimes Aïe 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 Baba Je les aime trop c'est quoi Je te jure Hum Ok Il y a une réapparition C'est bon Armary forger Game master C'est tous des pc de mec Qu'est-ce qu'on devrait rejoindre mes amis ? Open group GM Eden On teste ça ? Dites moi si vous trouvez GM Eden Je vais essayer de me connecter déjà Je peux pas t'inviter Ah Delta j'y ai pensé en plus Je me suis dit il nous faut la douane au milieu de la map là Yo 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 salut tout le monde bienvenue Jouer récemment Bradix Je cherchais pas non je voulais juste voir J'ai pas joué encore sur ce mode de jeu là Left hand three rings Merci boss Merci merci bienvenue dans la meute Merci beaucoup Hum Voyons voir C'est parce que Ça se connecte A ce qui a l'air d'être un serveur Personnel Ça m'étonne pas que ça se connecte pas Tu sais Je pense que le mec il a hébergé son serveur Mais vu qu'il est pas dessus Le serveur il tourne plus Donc Faudrait I guess prendre un serveur Qu'il y a déjà du monde Ouais Bon bah les amis pour l'instant On abandonne le game master Je vous ai montré vaguement A quoi ça ressemble en solo Allons jouer plutôt au mode Au mode conflit Pyro je te l'envoie Ouais je veux bien C'est bizarre J'ai spawn et tout Mais je peux pas inviter de gens Ouais je sais pas encore comment faire Mais il y a moyen T'as vu clairement Il y a plein de monde qui héberge et tout là Clairement Clairement Merci Hugo Merci Merci tout le monde Merci Dideus J'espère ça va comme tu veux Isoca Isoca Salutations Ouais Smog On va suivre le workshop de près Et avec passion Yep 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 Hum Donc On veut tester le mode conflit n'est-ce pas Pareil vous en trouver en EU Je vais classer par ping Puis je vais aller sur un serveur Où j'ai pas mal de ping Yes Ah oui conflit tu veux faire Bah oui bien sûr Ah ça c'est game master là J'ai du 64 joueurs moi Oui j'en ai plein Ecoute ça ça a l'air d'être des serveurs européens Mais le truc c'est que Faut trouver des serveurs officiels Pas des serveurs de mecs là Ah puis j'ai coché dans mes filtres Serveurs vite seulement Pas forcément vite Peu importe Yes Pardon J'ai crié par conflit Ah tu vois genre Rejoignons ce serveur Mais attends 36 C'est pas assez testant Origin Z Community numéro 1 J'adore Mais c'est game master ça Il y a un mec qui fait game master ici Game master conflit 2 sur 10 Non On veut plus non Serveur allemand En test ou quoi Regardez Spec apostrophe S Specs Frey Pyro tu le vois ou pas K U L T aussi Ouais je l'ai Go Ah il y a la bromance en FR C'est cool Il y a déjà des serveurs français Et tout Yeah yeah Merci KO Certains Merci beaucoup mon cher Pour ton message Merci merci KO Kiki Panam Ça fait longtemps On est là Merci WSM J'ai manqué cette notification Pops Nono Left hand Meta 6 92 mois d'abonnement Je vais la réafficher Juste parce que C'est trop Okami-san Warlix Flower SNSA Mizor Mizoro Merci beaucoup Meta 6 92 mois Ah non Rejoindre Penses-tu que C'est la connexion Ouais moi aussi J'ai fait rejoindre Mais est-ce que tu penses Ça a essayé de rejoindre Le même serveur Ou le serveur sur lequel On a joué avant Non le même Mais je pense qu'on a On l'a juste fait crash J'avoue Ah il est full Merde Le serveur est full En fait faut pas leur dire C'est direct Parce que Ça va trop vite Comment ça Je me suis connecté Avant vous C'est pas supposé Je me suis connecté Avant vous Ça n'a pas de sens Ça veut dire que Vu que c'est en Allemagne Vous avez réussi à vous connecter Plus vite que moi Vous gérez Ok Je vais trouver un serveur Et je vais me connecter Avant de vous le dire Je vais le dire à pire Voilà c'est ça Aïe 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 Cher Cher Franchement vous faites un petit don De 5€ Je vous le donne avant Tout le monde Malbâtard Je te l'envoie Ah non c'est pas ça J'allais t'envoyer un serveur Mais c'est pas Oh mec il y a un serveur Game Master 108 joueurs Vous voulez tester ou pas T'as dit ça Ils l'ont tous trouvé déjà Tiens 5€ Tiens tiens vite Connectez toi Vite 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 Ah merde Serveur complet Ressayez quand il y a un emplacement Qui se libère J'aurais pas dû parler J'aurais pas dû ouvrir Ma grande gueule Aïe 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 C'est mort Putain je voulais tester Les perfs du jeu Direct fake Merci beaucoup Merci direct fake C'était un Game Master C'était un Game Master De toute façon Mais je voulais quand même tester Le jeu à 120 joueurs Sur un même serveur Tu sais Ah ouais il s'est rempli En deux secondes Vérifie ça mon frère Ah non Moi j'ai un message d'erreur Not joinable Tu vois ça dit Le serveur n'est pas joignable Ok on continue de chercher Je vais vous en trouver Un bougez pas Enlève toi le filtre Je me suis connecté A ce serveur là Piro Ok Ouais Ziroxos Il y a beaucoup de problèmes De connectivité Vu qu'il y a des milliers De joueurs Il doit y en avoir 15 000 là Je regarde 10 000 Même pas 15 000 Il y en a même pas tant que ça 10 000 joueurs C'est pas énorme C'est beaucoup Mais c'est pas spectaculaire Ou quoi là Yeah 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 Ouais ça va ou quoi Le hash Yo 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 Romain j'ai raté un message N'est-ce pas Aizen 974 Merci Mon frère de la réunion Merci merci On se met dans la même team Faction Américaine Non on teste les russes On a pas testé Tout à l'heure j'ai joué américain Go russes C'est bon Nous sommes en mode confit Non on se met avec tout le monde Comme ça on parle à tout le monde Et tout Par contre rejoins vite J'ai fait russe Je suis de date direct dans un groupe Ah voilà t'es là Moi je suis Non non je vais remonter juste Je pensais que t'allais me dire un truc Ah C'est bon On va plus à Armac Je pense même Il y a un putain Pour créer des modes RP ou BR Ouais hein Romain je te comprends Il manque des petits trucs Pour que ce soit la simulation militaire Arma là Ça manque des positions militaires C'est un peu trop rapide Un peu trop fluide Pour être Arma J'aurais préféré une lourdeur à la Arma 3 Je ne m'avance pas Ce n'est que le début Et ils l'ont dit lors de la conférence Notre but C'est d'écouter la communauté Et de développer pendant les 12 prochains mois Le jeu avec la communauté Et d'orienter le développement Donc j'ai confiance En Bohemia Interactive Mais je te comprends tout à fait Ouais Le menu roulette Je trouve que le menu actuel est meilleur Tu vises Et tu as le menu roulette C'est juste différent Tu as l'affichage Et tu roules avec ta molette Yeah Merci Bien vu Hugo Tu gères Oh incroyable Il y a Kenny qui organise un serveur demain Merde j'espère que je n'ai pas leak Oh c'est pas un secret là C'est demain Puis c'est Verizon Surveil Rising Surveil Rising Yeah Ils font un serveur streamer Bon on va aller fumer Yes sir Euh ok Déploiement Créer un groupe équipement Qu'est-ce qu'on veut Continuer Aucun équipement enregistré Équipement par défaut J'ai vu une sorte d'aka Ou un dérivé Non je suis pas sûr Siri Ouh là ça va être compliqué Parce que Il y a tout ce qu'on a fait Dans le tutoriel C'est-à-dire les radios La construction La logistique Oh j'adore cet uniforme Comme les gars tout à l'heure Qu'on affrontait C'est en train de charger Tous les Toute la map là Ok lui il meurt pas Wow 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 Ah non Vos serveurs européens Ou alors c'est juste lui Qui lag je sais pas Je vais observer un petit peu Non ça va ça bouge bien C'est quoi ce bordel Mec je sais pas Genre on se tient au dessus Direct Moi je te vois pas de TP Non non c'est bon Je vous vois bien J'avais juste vu un mec Desync Genre lui Ah bah toi je te vois Te desync Quoi moi j'ai une très bonne coup C'est impossible Est-ce que tu me vois Me desync toi aussi Ou pas genre stutter Ouais 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 Si en fait je te vois En fait de loin je te voyais pas Mais ça dépend hein Genre lui regarde Je le vois très très fluide Il saccade pas Ça dépend vraiment des joueurs J'imagine Après il se déplace pas vite non plus Ils font un sniper ici Tu me vois saccader là Derrière toi A ta droite Un peu ouais Viens 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 Ah ouais Ah c'est des bots Qui nous rafalent comme ça Ok make sense Ah ok Viens on essaie de les contourner Pyro Sur la gauche Ah putain j'ai pris une balle Non arma 3 Desync Pas du tout comme ça Je pense que tu confonds Avec d'autres desync Là on parle pas de desync On parle juste de stuttering Le personnage qui saccade Ça fait ça sur aucun autre arma Juste parce que le jeu est sorti Il y a deux heures Et que C'est correct Là on est 700 000 À se connecter sur le serveur On peut marcher dans l'eau C'est bien Attends Mais c'est juste un jeu de guerre Mais non frère Il te fait le café Il fait aussi réveil Matin C'est un mec avec toi ça non ? Sérieux ? Heureusement c'est raté Au cas où J'ai peur Nabil Moi aussi frère Mais j'ai l'impression Qu'on a bien contourné là en vrai De ouf Vas-y viens en avance Je te comprends Rom Monster Rom Monster Rom Waouh Ah ouais il a mis une AK Big Banana C'est le même développeur Que DayZ Oh non Ouais Kentosh L'uniforme avant de tirer Je m'excuse On a les uniformes Jaunâtre Verdâtre Pipi là Il y a masse allemands là mort À ma droite C'est des allemands Je pensais que c'était des ricains C'est pas allemand le truc gris comme ça ? C'est des ricains je crois Ah c'est ricains Ok ok j'ai envie Mon mauvais Pas de soucis J'ai peur de cross En fait là on est vraiment derrière eux quoi Je te suis moi je voulais pas trop m'avancer mais vas-y viens Envolte ce mur là Pousse toi Je peux plus Mais c'est moi qui t'avais bloqué C'est toi qui me gênais ok Ouais 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 Oh putain T'as vu qu'on se prend des balles non ? Ouais j'ai eu un impact à côté J'espérais arriver derrière eux ici mais Que dalle Attends mais j'en vois un là Ouais j'ai vu le même que toi Ok il est mort Est-ce que tu penses que je peux prendre la tourelle ? En vrai vas-y je prends le volant et tu prends la tourelle ? Attends Ouais go 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 démarre démarre J'arrive j'arrive Je vais monter dedans Oh il y a l'animation et tout c'est trop stylé On a un vin cible là dedans non ? Ça c'est un ennemi ou un allié tu pense ? Non c'est des alliés ça Je vais reconnaître leur uniforme jaunâtre justement J'arrive pas à démarrer gros Reste appuyé sur Z pour toi Ah ouais c'est mais du tort de fou Ouais faut que tu démarres C'est derrière nous l'action Ok ok Bon ils nous tirent dessus Hé c'est nous arrêtez de tirer Il y a un pote en face là C'est juste j'ai vu le mec au bord du trottoir là J'ai tiré C'est bon j'avance les gars Je vais me faire snipe ça va être un bonheur Non je pilote trop bien gars Pyro ! Je dois recharger accélère 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 Fais le tour vers la gauche maintenant Ah je suis mort Je t'ai dit il n'y avait plus de munitions dans le véhicule Pyro Il n'y avait plus de munitions dans le véhicule Je viens de chercher en véhicule t'inquiète Ah mais mec on est en Game Master Je ne comprenais pas pourquoi Il n'y avait pas l'objectif comme le tutoriel et tout Parce que ce n'est pas le mode conflit On a rejoint un serveur Game Master Donc là il y a un mec qui joue à Dieu Et qui fait spawn des mobs Il fait spawn de l'action Il fait ce qu'il veut C'est un mec qui est en god mode Vu de haut comme tout à l'heure Et il fait ce qu'il veut Nous on joue Tout s'explique Je pensais qu'on était dans une phase de chauve Quelque chose comme ça ou quoi Roger il m'a parlé mais je n'entends rien dans le véhicule Ouais Z-Toon j'aime beaucoup pour l'instant Le feeling est vraiment bon Elle est où la Siri ? Je ne sais même plus par où on est arrivé J'ai surtout hâte De voir ce que la communauté va pouvoir créer Avec le workshop Avec le mod Et pour l'instant Les premières impressions sont bonnes C'est vous ça ? Ouais C'est tellement stylé Quand tu pull up comme ça Yo Master Holkin Comment ça va mon gars ? Un plaisir de te revoir Il est où ? C'était pour parler d'ailleurs Holkin Si t'as un micro Ah ok ça marche Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Tranquille Tranquille Je suis en train de recharger Pirou Attends un peu s'il te plaît Ouais t'inquiète On est loin de l'action Franchement Rivanito pour l'instant C'est vraiment bon Après tu peux rien Attendre un petit moment Voir comment l'early access évolue Voir quand on aura du recul et tout Mais pour l'instant Mec Soit je suis en train de mettre Trois heures à recharger Soit je recharge pas Attends je vérifie Ah non je peux pas changer de caméra Je dois être en train de recharger Attends je te le dis Non mec En fait il n'y a même pas de munitions Ouais il n'y a plus de munitions C'est ça Je suis sorti Il n'y a plus de balles en fait Regarde Je sais pas si tu vois Ah non j'ai pas vu Je suis descendu C'est tellement stylé Les petites animations là Ça manque un peu de fluidité A la fin de l'animation Mais c'est trop cool T'as l'impression que tu dois mettre Une boîte de munitions Et ensuite mettre la Je sais pas comment on appelle ça Une espèce de sangle de balle Oui 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 Je vois une ceinture quoi Ouais voilà Et bah il n'y a pas tout ça en fait Ouais ouais Il n'y avait pas de munitions Du coup vous y allez à pied Il y a un mec devant vous là C'est un ennemi lui hein Oh t'as eu roulé dessus C'est la guerre Je me suis dit Est-ce que j'ai grâce l'art ou pas Mais c'est là le véhicule Johan Il l'a ramené Pyro il n'est pas mort Il n'y a que moi qui suis mort Mais il n'y a pas de munitions C'est quoi le vote Avec P Waouh je vois tout le monde ici Les fréquences radio L'armée américaine L'armée soviétique Ah il y a des mecs en face Il y a des bots Et des mecs avec eux Il y a des joueurs en face aussi Putain La barrière est invincible Merci Lion Pour les 30 mois de sub Et bon retour parmi nous Merci beaucoup Merci merci Lélé Lion Ouais urban unit Il y a pas mal de joueurs Qui ont du mal à se connecter Au moindre serveur Essaye d'insister Voir si tu peux Sinon il va falloir Qu'on aille faire un tour Sur les forums Et qu'on voit ce que la communauté dit Je suis sûr que les joueurs Ont identifié les problèmes Et tout Quelqu'un tout à l'heure Disait que c'est probablement Dûs à certaines connexions Quand elles sont pas assez performantes J'ai plus de munitions Ah ils m'ont pété J'écrase tout le monde chez eux Il faut sauver le soldat Merci Pierrot Merci Lion Merci 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 Y'a pas d'autres points de déploiement Équipement Oh j'ai pris une balle It's fine Ça c'est le gars qui décide Qui est le maître de jeu Qui décide Et qui m'en peut avoir Tout ça tout ça Non urban unit Faut pas que tu déménages Faut qu'eux corrigent Les problèmes de leur jeu Un jeu n'est pas supposé Nécessiter une grande bande passante Ou quoi C'est probablement un bug de réseau Ou quoi C'est pas toi T'inquiète Y'a aucun jeu Qui nécessite la fibre Pour jouer en ligne Si c'est le cas C'est juste qu'il est mal codé Donc c'est sûrement un bug C'est ça que je veux dire C'est pas toi le problème Parano Nokia T'es juste supposé avoir Un mauvais ping Mais pas Impossible de se connecter Je suis à la Syrie Y'a un véhicule avec des balles Je crois Il est pas mort Avec la tête J'ai mal visé Qu'est-ce qu'il y a Pyro ? J'ai un véhicule avec des balles Je crois Là y'a la boîte de munitions Et tout À la Syrie Ah putain Tu m'as roulé dessus J'ai spawn sur toi Tu m'as roulé dessus Mec c'était incroyable What the fuck T'es mort ? Oui Tu m'as roulé dessus J'ai spawn sur toi Aïe 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 Sérieux Ah oui la pampa c'est vrai Parce que c'était du peer-to-peer ça la pampa Là c'est pas du peer-to-peer Oh le spawn mon gars Tu peux tirer ou pas ? 100 balles de calibre 50 Ok Oh ouais c'est du gros calibre ça Ouais 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 Ça rigole zéro mon gars On va passer en drive-by Piu-piu Faudrait qu'on se place sur la colline là-haut Ouais Et qu'après moi je vise vers la gauche En fait juste tu rentres la voiture comme il faut Et je les as-mat Je les rafale Ils ont un uniforme plus foncé les américains Le nôtre est pas Ouais il est gris quoi Moi je vois vert foncé mais peut-être gris j'ai mal le regarder Au calme au calme Posez posez c'est un Humvee mon gars Accélère le Humvee là C'est un Humvee ou une Smart what the fuck C'est bon c'est bon On est bien sur arme hein Non t'inquiète t'inquiète C'est du bois bien solide la barrière On essaie de foncer dedans normalement On a pété tout à l'heure des barrières Oh ouais la depop C'est pas le bois c'est la pierre comme ça qui est chiante à franchir Est-ce que tu vois du monde là ? Négatif Tu peux zoomer un peu ou bien non ? Je sais pas où ils sont Ils étaient là les ennemis hein Tantôt Ouais je peux zoomer en mettant un clic droit absolument Ok Ils sont un peu plus à gauche je pense Ah ouais là regarde il y a leur camp Ils sont là à gauche Mec il y a un blindé Je vais le péter avec le calibre 50 Bouge pas Je me suis juste J'ai plus de balles Frère j'ai tiré 10 balles au total Attends je recharge Reste derrière lui tranquillement Me vois-tu en train de recharger ? Non Non j'appuie sur R Y'a pas de munitions Ouais ça fait le même truc que ta barrière Tu vois y'a que 4 balles dedans C'est dommage T'as genre quelques tirs Oh j'aurais aimé le rafale au calibre 50 T'inquiète t'inquiète On va tester la physique un peu T'es prêt ? Ouais go 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 Rentre lui dedans t'as raison Go 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 Je voulais dire pas gros 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 Il bouge pas Normal c'est un blindé Mais je veux dire Essaye de te mettre devant lui ou quoi Ouais mais je crois qu'il est trop lourd Ouais ouais normal Mais je veux voir Il est grâce de troupe C'est drôle C'est pas GTA V C'est bien Arma putain Oh mec il ne tremble pas J'avoue sur Arma 3 là Il aurait déjà volé le BTR Mec faut que je descende Y'a des ennemis là Je sors mon pistolet Je vais y aller en mode Ah t'en grenades déjà J'ai pas de pistolet ok Mon AK Full automatique Ah bah oui J'adore la musique du jeu On en a pas beaucoup parlé Mais je suis sûr C'est un pacifiste Qui ? Bah y'a un américain devant moi Mais il me tire pas dessus On peut rentrer dans son truc On peut rentrer dans son truc Ah ouais Non c'est conducteur hostile T'as vu Merde ils sont dedans On les voit C'est blindé Oh je l'ai eu Je l'ai eu Asd c'est pas la souris Ok puis Oh voilà la lunette Ça c'est avec la souris Waouh C'est comme sur Squad W.A.S.D. Ou bien la souris Très très cool Y'a-t-il un stabilisateur ? Left alt Ah changement d'éclairage T'as vu ? Regarde l'éclairage nocturne Visibilité ou éclairage Là 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 Subtil Où ça ? À la droite là Je vois que d'alt Smahli pyro Attends Ouais ouais J'imagine J'imagine T'inquiète t'inquiète J'arrive à m'orienter comme il faut Il est proche Loin Ils sont au contact Je vois Ah c'est bon je vois Recule pyro Ah tu lui roules dessus Ah mais je peux pas Si si je l'ai entendu mourir Je l'ai entendu mourir Ah merde il nous a buté C'est moi je l'ai entendu mourir Harry Pantonnin Salut salut Bienvenue dans la meute Merci mon cher Merci beaucoup pour l'abonnement Merci Anto Dana j'ai raté tes deux ans d'abonnement Welcome back Parano Merci Nokia Merci pyro Merci tout le monde Je vous aime Merci pour les deux ans de sub Comment ça va ? Lenska Euh Ok LK vivo Pour l'instant honnêtement C'est très 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 bon Il y a beaucoup de choses à redire aussi de négatif Beaucoup de choses à améliorer Beaucoup de choses à avoir évolué Beaucoup de changements que j'imagine et tout Mais C'est juste pour le premier contact Les premières impressions Je suis à fond dedans Et j'essaie de vous en faire profiter au maximum Pardon C'est pour ça que j'alterne entre la première et la troisième personne On monte dans les véhicules On tire Tu sais On admire les bruitages La physique Les animations La dynamique du jeu Est-ce que vous vous sentez prêt pour aller faire le dernier truc qu'on n'a pas encore testé C'est-à-dire le mode conflit Attends parce que là je suis en guerre moi Je l'ai eu pour toi T'inquiète Je l'ai eu pour toi Sans ou les autres Ah il y en a encore un Rip Rip Ouais vas-y vas-y Il faut que ça continue un peu Mais tranquille Il est mort ? Non il s'est mis à plat ventre C'est pas si mal But le Rodja Je suis blessé Il est à plat ventre Fais gaffe Putain j'ai plus de balles J'aurais dû économiser J'ai trop fait le fou J'adore Brice Denis Merci mon cher Bryce Brice006 Merci mon cher Et bienvenue dans la meute Merci beaucoup Merci merci La destruction ça m'étonnerait honnêtement Que ce soit genre Battlefield 3 et tout là Je pense pas du tout Je suis curieux d'en savoir plus aussi Mais ça m'étonnerait Qu'il y ait de la destruction dans le jeu C'est un nouveau moteur Et un nouveau jeu Killjin C'est pas vraiment un reboot Ou un remaster Ou quoi que ce soit Un nouveau jeu Et un nouveau moteur T'aimes bien Nokia ? C'est vrai que j'aimerais ça Aller me promener Pour la fin Je vous propose tout à l'heure Dans une heure ou quoi On va se promener dans la map seul On explore un petit peu Tu sais On regarde les paysages Les villes On s'imagine un petit peu le RP Peut-être dedans Ou juste des scénarios militaires Et tout Plus tard Attends je vais vous montrer Un peu le recul C'est la dispersion aussi Qui est importante Quand tu bouges et tout là Il y a tellement de dispersion Non Brice Le jeu est disponible Pour tout le monde Sur Steam et sur Xbox Ouais j'arrête Je te jure C'était la première et dernière fois Je me suis dit en plus Ça doit le saouler Tout le monde lui fait la blague là Je me suis fait la remarque Après l'avoir dit Je te jure Ah la pampa Ok Allons-y les amis C'est l'heure de tester La cerise sur le gâteau Le plat principal en fait C'est même pas la cerise sur le gâteau C'est à dire le mode conflit Je suis intimidé par le mode conflit Parce que Il y avait l'air d'y avoir Tellement de choses à faire Les constructions La logistique Tout ci tout ça là Je vous trouve un serveur Je nous trouve un serveur Et je vous dis Donc Dommage On est d'accord que dans le filtre Je peux pas mettre le mode de jeu Je vois pas Je vais mettre que serveur public Ping comme ça Tu peux trier en scénario après Donc ça va Ah oui oui Je vois ce que tu veux dire Ah ouais comme ça J'ai que les conflits Ouais ok Je vais essayer ce serveur là Dis moi si tu le vois Je sais pas si je peux me connecter dessus Je me connecte Dis moi si tu le vois Merci mon cher Antonin Il a offert un abonnement à la communauté Qui est-ce qui va l'avoir ? Qui est-ce qui va l'avoir ? C'est Lacoust Lacoust bienvenue dans la meute Merci Antonin Merci beaucoup mon cher Tu le vois tu te connectes ? Yeah 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 Excellent Ça charge pour moi Vous le voyez en haut à droite Ah Brice mon gars Tu sais à quoi jouer Absolument Et C'est trop C'est trop C'est trop Tu sais genre le mec Il a ouvert vite fait une partie Après il s'est déco Come on come on Si depuis le menu de jeu Tu cliques sur jouer Puis conflit Ah tu gères Zartac Excellent Faut que j'aille dans le menu Je fasse jouer Et après je choisis ce conflit Comme ça j'aurai la liste que du conflit C'est bon ça C'est bon à savoir Ok Merci Brice Écoute Loin de moi l'idée de t'engrainer À acheter des jeux ou quoi Là j'ai pas d'action Ou de partenariat secret Mais c'est sûr qu'on me le reproche Bah pas qu'on me le reproche Foxcraft Mais on me le dit tout en habile Tu me fais acheter des jeux Nabil tu me ruines Je suis là pour tester t'as vu genre Puis même après Deux heures de jeu Jamais je dirais Ouais achète ou quoi là C'est Je suis vos yeux Je suis votre explorateur Après c'est à vous de prendre vos décisions Yeah Ah bah putain Zahef Je peux pas le conseiller ou pas Seulement après deux heures de jeu Laisse moi quelques jours Laisse moi quelques dizaines d'heures de jeu Ouais Moi ce que je conseille Quand c'est un early access C'est d'attendre au moins quelques jours Voir le recul des gens L'évolution du jeu Peut-être les patchs et tout Moi je conseille toujours D'attendre un early access Donc je suis de retour dans le menu Jouer Je choisis Regardez c'est beau le menu Jouer Là je vais choisir conflit Trouver un serveur Et ça va m'afficher Non je veux pas le serveur Je veux pas le tuto On l'a fait tout à l'heure ensemble Voilà Et Ensuite je nous trouve un serveur Tu vois je vois beaucoup de serveurs En mode desktop Ça ça me fait peur Les serveurs desktop Parce que c'est des mecs Qui hébergent les parties Tu sais Ça disait conflit J'ai bien choisi conflit Pyro dis moi si tu le vois Rejoins vite Ouais C'est bon D'incroyables sensations Positives là Oh faites pas attention Aux évaluations d'un jeu Deux heures après sa sortie Les évaluations auront un sens Quand il y en aura des milliers Et quand ça fera quelques jours Qu'il est sorti Shady Comment il va mon frère Yo 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 On a tellement parlé de squad Shady Si t'avais vu le mode conflit mon gars C'est littéralement squad Mais plus avancé Les camions logistiques Les ressources Les constructions T'as même une radio Tu peux poser des radios Y'a les hubs Les fobs Les cils C'est un délire Shady Le mode conflit là Qu'ils ont fait Par des fois avec le jeu Inspiré de squad En un peu plus poussé Oh regarde d'ailleurs Ouh ça va être compliqué A jouer les amis Dans le tutoriel Déjà c'était compliqué Mais là Shady ça tourne bien Tu joues en 1080p Ou en 2k En 2k c'est un peu plus gourmand J'ai du me mettre en moyen Graphisme Preset moyen Je tourne à plus de 60fps Ah tu joues en 1080p Pyro il a une 1080ti Il a plus de 60fps En 1080p Avec une 1080ti T'as quoi comme carte graphique Toi Shades Oh il y a du monde là On est à Saint-Pierre J'arrive j'arrive On est à Saint-Pierre ou quoi Ouais Ah non mais il passe pas devant moi Celui là je suis là Je suis en véhicule Je te vois pas What the fuck Vous êtes où Mais ça doit charger Ah ça charge J'allais dire ça doit charger Ça doit charger Ça doit charger Yes Oh il n'y a pas Il n'y a pas le TPS Il n'y a pas la 3ème personne C'est first person only Ah d'accord T'as une 2070 super Tu vas être à l'aise Shady Il n'y a pas la Oh il faut s'équiper ici Comme dans le tutoriel Il va falloir déployer des radios Faire de la logistique Check les tâches disponibles On peut en prendre Il y a plusieurs tâches Tu vois Et on peut s'assigner dessus Pour dire aux joueurs Nous on va faire ça Pyro Ah ouais Eh pour ne pas le véhicule hein Eh c'est ma voiture Yo les gars d'ailleurs Ça va ou quoi Salut salut C'est fluide C'est thé pour parler hein C'est fluide Salut à tous les gens C'est dame d'Aresh Bâtard Lance patate Ça va ils n'ont pas pris De véhicule c'est cool J'ai pris un sniper direct Ah c'est où les roquettes Vas-y on t'attend nous Il y a quelqu'un avec nous Je ne sais pas qui c'est C'est Salty Quelqu'un sait où sont Les roquettes RPG-7 C'est des gros boutons Elle est où celle-là C'est ici Je suis le gros cul d'Epika Et c'est bon T'es où Epika avec ton gros boule Ah c'est toi là ok Je suis au fond du hangar là Je vois à proximité Grenade Hit Comment je la prends Ah j'ai nulle part où la mettre C'est pour ça en fait Il me faut quoi Un sac à dos ou quoi Je pense hein J'ai pas l'impression De pouvoir la prendre Il est où le picture in picture Aussi là Take it easy Le serveur Espace Espace Take Espace It Espace Easy Oui oui tu peux ouvrir Le chat social J'ai oublié qu'il était fermé Oui hein Il faut que je prenne un sac Merci Je vois pas ce qu'il y a derrière moi J'ai pas envie d'écraser des gens Je suis sur serveur européen Donc j'ai pas les meilleures performances Mais c'est pas bien grave Je veux dire J'ai pas la meilleure connectivité quoi Sac à dos J'en ai déjà un Je l'ai équipé Je réalisais pas Parfait il est là Désolé pyro J'ai équipé un sac à dos Pour pouvoir y mettre Sur une roquette Ils vont prendre toutes les places Tu vas voir C'est bon Ils savent que c'est moi qui conduit Ils veulent être avec nous Non mais je vais demander A quelqu'un de me laisser une place Ils sont gentils Je le sais C'est bon J'ai trois roquettes J'ai des chargeurs Huit chargeurs pour mon AK Les gars vous pouvez appuyer sur G Pour choisir un objectif A aller accomplir On a plusieurs points à capturer On est pas obligés d'aller tous au même endroit Yes appuie sur G Il y a plusieurs points à capturer Tu t'assignes une tâche Et tu y vas Pyro c'est toi ça ? Non Moi je suis l'autre voiture On capture quoi ? Tu veux capturer quoi toi ? C'est toi le chef non ? Salty c'est pas toi Pyro t'es où ? Vas-y on va au lac noir ? Oui Si Salty il est avec nous Ah ok C'est vous là donc Ouais Attends c'est vous là ? Ok ouais merci pour la place Nickel Shizu avec une 6900 XT Est-ce que ça tourne en 2K ? Attendez on va choisir le même objectif les gars Je suis vraiment pas sûr Shizu je suis pas familier avec les cartes AMD Faut que tu demandes au chat Comme tu l'as fait Ton micro il galère en jeu T'sais comme d'hab là Ah faut que je le décoroco Oui oui faut juste que je décoroco Voicemeter Yes On prend On prend col des penants ou quoi ? Au vermouth Ouais vas-y Ok laissez moi juste mater la map Large on te dit large Vermouth C'est l'équivalent de genre 370 ça non ? Il va falloir me guider un petit peu les gars Parce que attends c'est tout droit Puis là bas au fond À Duras à gauche ok Je relance c'est mon micro Moon Eyes Salut salut C'est ça Henri hein Donc une 3070 ça a intérêt à tourner le jeu comme une fois Une 3080 J'ose croire qu'elle peut tourner le jeu en 4K Faut voir 4K c'est quand même beaucoup Est-ce que tu veux rouler Nabil ? Non t'inquiète j'aime bien être en passager J'ai pas mal roulé tout à l'heure C'est cool Ah c'est plus une 3080 mais pas une 3070 Ok Smog c'est bien mieux Ok ouais tu te poses pas la question T'es large César Demare Vous vous trouvez dans le sud-est d'Evron Saint-Pierre On est à Saint-Pierre et on part là Tu suis la grande route hein On a pris Vermouth On tournera à gauche à la ville de Duras Pas la première ville qu'on croise Pas la première ville qu'on croise Là on va arriver à la Meulière normalement La Meulière on y est On est à la Meulière ça le dit en bas à droite On va passer Vernon On va passer Vimpel Et après on tournera à gauche à la ville d'après ok Pas celle là Normalement non Ah en fait ça tire Ouais les ennemis se sont rendus jusqu'ici frère Il y a des ennemis les gars On descend ou ? Non non trace trace on va vers notre objectif Martin take it easy le nom du serveur Shady ce serveur là c'est 64 joueurs Donc 32 versus 32 A voir c'est quoi les benchmarks Jusqu'où les serveurs peuvent être poussés On essuie des tirs Actuellement on est 64 C'est la capacité de ce serveur J'ai vu des serveurs tu sais avec 120 slots Mais est-ce que c'est pas juste l'hébergeur du serveur Roulez-y dessus roulez-y dessus roulez-y dessus Ils sont plusieurs ils sont plusieurs Ah ouais ils sont 12 Je suis mort ils m'ont shooté Non il n'y a que toi qui va en plus Je te jure ils m'ont mis une balle C'est toujours comme ça ma chance Ah je vais saigner c'est pour ça Je suis mort de saignement il n'y a rien il n'y a rien J'avais pris une balle avant et j'ai saigné Je vais spawn à Vimpel un peu plus loin ok Non je pense pas que je puisse C'est vert nous sommes rouges Le vert indique que ça appartient aux indépendants Ça veut dire il y a une team d'indépendants Il n'y a pas Je pense les verts c'est les indépendants Les rouges c'est nous Les bleus c'est là-haut Ouais c'est ça les bleus c'est Les ricains Nous sommes les rouges les russes Mais il y a l'air d'y avoir des bots dans la partie non Ou peut-être il faut juste leur capturer ça je suis pas sûr C'est les ennemis ça c'est les ennemis Je sais qu'il faut que je tourne ici mais c'est où Shady pas comme ça dans le HUD le marquage et tout là Je pense que ça va être des trucs en mode Ennemis 600m north Comme dans Arma tu sais Il n'y en a aucun dans la voiture qui me guide Ouais désolé T'as franchi une autre ville après celle où on était ? Ouais ouais mais ouais Et celle d'après tu tournes à gauche à l'intersection Celle d'après Mais en même temps tu forces Astrax avec la 4K La 2K c'est tellement un meilleur compromis que la 4K Parce que même avec une 3090 Peu de jeux dépassent les 80 FPS en 4K Vaut mieux jouer en 2K à 144 FPS Surtout si t'as une 3080, une 3090 Genre aller chercher la fluidité Les 100 FPS et plus Oh le bâtard Plutôt que d'essayer de grappiller 60 FPS en 4K et tout Je pense après Je comprends que t'es un écran 4K Et que tu veuilles absolument le rentabiliser après Donc on a que ce QG là pour l'instant comme spawn On a aussi Vermouth Non ? Non 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 ça c'est l'objectif que je me suis assigné Ok On se fait allumer J'attends que vous mouriez comme ça On se rejoint là Mec on prend pas une balle Qu'est-ce que tu racontes ? Ok ok vous faites allumer mais tu rends pas de balle Oh Délai de connexion dépassé La même la même la même Le serveur à timeout Le serveur à timeout c'est sûr C'est le serveur V-Rising Je suis mort Désinstallé Lancé V-Rising Véga Entre 80 et 140 FPS Il y a pas mal de différence Oui Parce que 80 est plus proche des 60 que du 144 Et le 144 c'est vachement plus fluide que le 60 Mais déjà à 80 tu vois une amélioration par rapport au 60 Mais clairement Il y a des gens qui jurent que par le 240 Hz Pour eux genre 144 on est la plèbe Non le serveur est off les gars C'était un serveur communautaire C'est pas un serveur officiel Tu vois par exemple c'est les serveurs sans slot que j'ai envie d'essayer Est-ce que ça tourne ? Est-ce que ça joue ? Bon les gars c'est pas pour vous inviter Ah attend il y en avait avec 150 slots Il est inrejoignable c'est sûr ZOKIS avec 3S CK 3IS Pas 3S 3I Je pense pas qu'on puisse le rejoindre lui Ça va être drôle Z-O-C-K 3IS I-I-I-S Les serveurs privés crashent le 3 quart du temps C'est ça Smogogo C'est des serveurs privés hébergés sur un grippin connecté à deux patates là C'est pour ça que les serveurs crashent Alors qu'au BMI Interactive ils connaissent ce que le serveur doit avoir et tout là Ouais Malou 165 la valeur sûre Nice Oh check le flou du serveur là Comment ça se connecte Mais c'est juste pour stress test voir les capacités du jeu C'est ce qu'il a dans le ventre Parce que là c'est un serveur à 120 slots Moi je pense qu'il va crash dans deux secondes On peut pas changer de faction Pyro on prend les ricains pour changer Pyro ? Oui 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 T'es russe c'est ça ? Ah ouais ouais je suis russe là Merde ça veut dire t'es ennemi frère Je suis russe en train de sucer du sang là ennemi là Ah non t'as lancé V-Rising t'es vraiment le pire Non c'est bon de toute façon moi j'ai encore une petite demi-heure à continuer là mais T'aurais pu rester une demi-heure de plus yo les gars J'aime trop frère Non t'inquiète je te comprends Bah t'as vu demain ça fait un événement sur V-Rising On va le faire en live Pyro si t'es chaud Je suis chaud bah ouais moi je suis chaud Bah y'a Pantouf qui veut savoir ce qu'il le fait avec nous Avec sa commu et tout Absolument on va se On s'écrit juste après là On s'écrit juste après ouais J'ai à peine vu vite fait le message de Kenny j'ai pas lu En détail Je vais les call tiens On va voir ce qu'ils font là sur V-Rising Dabil merci encore Avec plaisir Pyro t'inquiète de toute façon ce n'est que partie remise Yes 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 Mais oui Armand on va le buter On va se buter c'est sûr C'est le début d'une longue aventure mon gars Bah oui Soso il dit reprend la clé Rends moi ma clé Refund le jeu s'il te plaît merci Sous l'X J'aimerais ça en avoir le coeur net Est-ce que c'est cross-plateforme ou pas Pyro bon jeu V-Rising Merci Yo les gars On a un véhicule ici ou faut en commander déjà ? J'ai pour voir les tâches disponibles T'as vu on va prendre base aérienne de Saint-Philippe Yo Ok Je m'assigne à cette quête Est-ce qu'il faut qu'on les commande ? C'est dommage pour la connexion T'as vu il y a beaucoup de joueurs que je vois saccader Et d'autres qui sont bons Ça dépend du serveur Ça dépend du ping Ça dépend de plein d'affaires Mais j'ai hâte de voir aucun lag Je veux voir aucun lag Oh demander un tout terrain C'est bon ça Il y en a dix t'as vu Hop il est là Ok les gars j'ai pris la mission de la base aérienne Si vous venez avec moi assurez-vous de la prendre Galère à trouver Ça s'appelle Armory Forger C'est sur le tout nouveau moteur Oh l'animation Je crois qu'il y a une place en arrière On pourrait être trois Non c'est que deux Oui Newfax il est sorti sur Xbox aussi Non même pas On n'a pas eu d'explosion On pourrait Il faudrait qu'on prenne un lance-roquette Juste pour montrer aux gens Il y en a beaucoup beaucoup Qui me demandent pour les explosions Venez on leur montre Si ça vous dérange pas Deux secondes De toute façon on n'est pas pressé On est là pour tester J'aimerais ça tester un lance-roquette Et puis que quelqu'un d'autre aussi En prenne comme ça Je suis spectateur Il faut un sac à dos pour les roquettes Ah il n'en a pas What the fuck Ah sans S'ils sont là C'est juste les Mao M16 A2 Il y a Il n'y a pas de roquette là-dedans Ouh j'adore l'affichage tête haute là Le viseur en fait Juste l'affichage tête haute C'est juste qu'on dirait Un affichage T'as les voitures là Où t'as les hélicoptères tu sais Yeah yeah Attendez J'envoie un message Voilà Ah l'ancienne Mathilde Snapchat Yo 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 Comme si on était en 2013 Comme si on était en 2012 Ok C'est ça les explosions C'est comme sur Arma là C'est pas C'est pas Michael Bay ok C'est juste Alors le problème c'est que C'est rentré dans le bâtiment Donc on n'a pas vu l'explosion Mais la roquette Elle va comme dans la vraie vie Super vite Essayez de faire péter là-bas Avant la Visez pas la maison Visez juste avant Quelqu'un peut mettre Une autre roquette Mais avant la maison Genre juste au pied de la maison Comme ça on voit Si ça a un petit impact et tout Pas dans le mur Au pied du mur Ouais c'est ça que je voulais voir Tu vois Posé C'est pas Michael Bay C'est juste Un peu de poussière C'est comme sur Arma Je me demande à quoi ressemble Une explosion de M16 Comme ça dans la vraie vie Oh de toute façon Depuis que j'ai commencé À live depuis 3h J'ai littéralement Lu tout Je m'attendais à un meilleur ciel Je m'attendais à un meilleur gazon Je m'attendais à une meilleure casquette Je m'attendais à ci Je m'attendais à ça Frère Moi avant hier Je m'attendais pas au jeu Je savais même pas Qu'il allait sortir On a pris son existence Hier Ah c'est à usage unique Ça a du sens Juste à mettre comme ça A proximité Ma voiture elle est où ? C'est laquelle ma caisse C'était celle-là ? C'est toi qui conduis Druid ? Je crois que c'est celle-là On va monter avec toi Je suis pas sûr Mais vas-y c'est pas grave Ah ouais mon mal On a eu une mission Ah c'est bien Tu peux aller Où est-ce que c'est la question ? Vous avez dû choisir un objectif Nous avons choisit l'air base C'est appelé Saint-Philippe Choisis l'objectif On a des bots aussi Il y a des bots C'est cool Il y a des bots dans la partie conflit Tu as vu ça ? Il y a eu un accident Je te jure Je n'ai même pas regardé Ça fait l'air de quoi Kirina Merci pour le re-sub Merci pour le re-sub Tous les 3 jeeps vont dans l'air base ? Je ne suis pas sûr Je sais que nous sommes Je veux dire notre jeep 1989 La guerre froide Mathilde Je vais essayer de nous y aller Je vais essayer de nous guider Je vais m'envoyer un second J'ai la carte On va de l'endroit On va de l'endroit Et... Où est notre objectif ? Ah c'est leur base C'est paquet On ne peut pas le faire Mais hé Au dehors C'est leur HQ C'est le plus proche Le plus proche au sud Je pense Oh... Du coup à l'aéronique de la gauche, il est trop tard Et d'accord ça va ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'aussi l'aérienne ? C'est parti ! Elle est où la base aérienne, l'avez-vous vu les amis ? Oh, le convoi est là ! Je veux voir le plus haut ! Wouaaaaw ! Hey man ! C'est bien ! Let's just find the action ! Nous ne nous as pas maloité ! J'meens, nous nous allons essayer le jeu ! Saint-Philippe tout au nord, vous gérez ? Ok ! C'est ça ? Nous sommes là, là. Vous vous trouvez dans le nord-ouest d'Evron, Saint-Philippe. Nous y sommes, nous sommes là, là, au niveau de cette route. Nous sommes dans Saint-Philippe. Et nous devons capturer un point près de là. Je ne sais pas où c'est, mais nous sommes très près. Je pense que c'est Arizona, ils disent. Non, nous avons commencé à l'Arizona. Oui, c'est bizarre. Est-ce qu'il faut qu'on aille d'un point à l'autre, comme genre Advance and Secure de Squad ? Je suis confus. On l'a déjà capturé, c'est pour ça. Ok. Parfait, parfait. J'adore ! Il n'y a pas d'explosion, de dessinck ou quoi, juste des accidents et des dérapages. Tu vois ça ? C'est très, très cool. J'aime ce que je vois. J'aime, j'aime, j'aime les accidents que je vois. Excusez-moi d'être confus, je découvre le jeu, tous mes excuses. Je vous offrirai des gameplays aux petits oignons lorsque j'aurai bien assimilé le jeu dans les prochains jours. Là, on est sur la découverte. On est les ricains, donc on tue les mecs aux uniformes pâles. Ah yo, c'est super immersif. On peut les fouiller, on peut les looter. J'aimerais ça prendre son arme et l'avoir dans le dos. Ouais ! Fast and Reforged ! Yes sir ! Très, 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 très cool. J'espère que je rends assez justice au jeu et que la découverte est quand même assez bonne pour vous. Mon but est de vous montrer le jeu dans toute sa splendeur et puis, tu sais, d'être vaste. Bref, j'espère être à la hauteur de la présentation à laquelle vous vous attendez. C'est bon. On est oublant quelqu'un, mec. On est oublant quelqu'un. Ah, c'est bon. Ils ont un endroit. Hop in, Kent ! Prenez place, il y a des places libres dans la Jeep. D'où vous êtes ? Vous dites Amérique ou Australie, c'est bon ? À moins qu'on soit plus que Français, on a perdu l'Américain, je crois. Merci Chipsoton. Fritti, ça fait tellement longtemps. Sky, welcome back ! Fritti, 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 j'espère que ça va comme tu veux. Ok. Contact. Oh shit, j'ai failli me faire rouler dessus. Je suis en mode full automatique. Je me mets en semi-auto. Ah, j'adore les véhicules pour l'instant. Ami. Oh, je voulais enjamber ça, j'y arrive pas. Là, je peux. Absolument triple hex. Le jeu est entièrement modable. Il est sorti il y a deux heures, donc il n'y a pas encore de mode dessus ou quoi. Mais le jeu est entièrement modable. On peut tout faire dessus côté création de contenu. Vous trouvez au nord-ouest d'Evron, la Saint-Philippe. Nord-ouest d'Evron, la Saint-Philippe quelque part ici. Absolument Fournest, neuf ans plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ok, ok. Tu les as eus ? Non, non, je suis blessé. Non mais les gars ici là, vous les avez eus ? Ils ne me répondent pas parce qu'il y en a qui parlent anglais, donc je ne sais pas qui parle anglais et qui parle français, c'est correct. Ouais, Charcot, bien hâte de voir aussi ce que ça va donner à Modlife là. Yep, yep, yep. J'ai hâte moi au problème de connexion. Yep. Ça ressemble à quoi la capture, les points, tout ça, tout ça ? Voyons voir. J'ouvre ma map. Tout ce qui est jaune et neutre, c'est la couleur de la neutralité, je pense. Ah non, c'est jaune, c'est inconnu le tutoriel, il disait, vous ne connaissez pas l'état de ce point, donc tu peux arriver et découvrir qu'il est neutre ou découvrir qu'il appartient à l'ennemi, c'est ça la couleur jaune en fait. Dans le nord-ouest des ronds, au sud de la Saint-Philippe, nous sommes là sur cette route. Partons-nous vers le sud ? Normalement, hein. Oups, pardon. Yes, nous partons plein sud. Ah, we're capturing the base. On capture, on capture. Je ne réalisais même pas qu'on capture. Mais tu fais quoi, le pilote, là ? Les gars, les camions de ravitaillement, ici, pouvaient construire. Ah, tu vois, les camions de ravitaillement, ils vont construire. Heureusement que j'ai fait le tutoriel avec vous, parce que sinon, on ne comprendrait rien à ce qui se passe et on aurait juste l'impression que c'est un mode PVP. On a capturé la base. Vous pouvez construire divers services comme l'approvisionnement, livré par des camions, depuis le QG ou bien toute autre base littorale, portuaire. Chaque service présente un intérêt spécifique et il augmente la limite de tickets de réapparition de la base correspondante. Vous récupérez des tickets au fil du temps tant que la base dispose d'un service opérationnel. Donc, il y a vraiment un système de backline et de logistique. Tête à queue, c'est ça qu'on dit, queue de poisson. J'adore, j'adore. Pour l'instant, il n'y a pas eu de désynchronisation de véhicules. Il n'y a pas eu d'explosion, de véhicules qui ont volé. Il y a des impacts, quoi. Lui, je l'ai vu des syncs. On descend, je pense qu'il y a des ennemis. On va descendre, vu qu'il ne veut pas bouger, lui. Et puis, il y a du contact en face. Oh putain, merci Loro ! Merci, merci ! Ouais, hein ! On cerne pas tout, Rome, mais dans les prochains jours, je me pencherai plus sur la tactique. On se montrera une vraie équipe, tu sais. Tryhard, tout ça, tout ça. On se fera peut-être même un petit serveur communautaire et on jouera les objectifs, tout ça. Ça, c'est le poteau qui tire. Ok, ouais. Yo, il y avait combien de place sur ce serveur ? Il n'y en avait pas 150 ? Non, c'est un autre, lui. Il y avait 64, je crois. Un peu squad, Révax, ouais. Pas Hell Let loose, mais squad. Clairement, squad, je l'ai cité une dizaine de fois aujourd'hui. Et c'est genre une version du gameplay de squad sous stéroïde, plus avancé, avec plus de construction, plus de bâtiments. Ah, on est bien sur un serveur 150 joueurs. Est-ce qu'il est full ? Quelqu'un pourrait-il vérifier dans le serveur browser ? On est toujours sur Take It Easy, là ? Je ne réalisais pas, je pensais qu'on avait changé, excusez-moi, avec tous les serveurs et tout, là. Complètement full, 150 joueurs sur 150 joueurs. C'est bon signe, les amis, que le jeu tourne aussi bien avec 150 joueurs connectés, le jour de sa sortie. C'est-à-dire, c'est pas très bien optimisé, il va y avoir des patchs, il va y avoir des mises à jouer. Le karma. Le karma, le karma. Tu kiffes ? Honnêtement, je pense que... Je ne sais pas. J'aimerais beaucoup parler aux fans de Arma. J'aimerais parler à Snaku, comme tout à l'heure je parlais à Monster Home. Je veux avoir l'avis des fans de Arma, tu sais. Ceux qui jouent à Arma depuis 10 ans, depuis 15 ans. Ceux qui... Je veux savoir, je veux avoir des conversations avec les fans de Arma parce que, tu sais, le jeu s'ouvre à un grand public. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais joué à Arma, qui le découvrent. Ils sont en mode, c'est quoi ci ? C'est quoi ça ? Ça fait plaisir, Xeldism. Stalker Anomaly, c'est ça. C'est hardcore, c'est difficile. Mais t'inquiètes, ça devient de plus en plus satisfaisant. Il est fou, Récuro. C'est parce qu'il est fou. Il est fou de chez fou. Ouais, ouais, c'est ça que je dis, Wizzy. C'est littéralement ce que j'étais en train de dire avant que ça crache en plus. Merci, Majid Waris. Merci, merci, Wawa. Une 1060, 6 gigas et un i3. Une 1060 et 6 gigas de RAM. Reda, il demande si quelqu'un a testé. Freedom, GG. Merci. Liberté. Merci, merci. Oui. En penchant l'épaule à droite ou à gauche. La caméra, elle change d'épaule. Mais je ne sais pas à quel point tu peux après changer l'angle, l'approche et tout là. Ah, 16 gigas en RAM. J'ai lu 6. Ok. Mes amis, je sais qu'on n'a pas été dans le fond du mode de jeu conflit. Mais tu sais, en ayant fait le tutoriel pendant une heure, on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait comme construction. Là, on s'est connecté. C'était cool. On s'est bien immergé. Maintenant, j'aimerais passer avec vous. C'est quoi les scénarios? Capture and hold. C'est le seul scénario disponible actuellement, celui par les développeurs. Le workshop. Il n'y a pas encore eu des trucs uploadés par la communauté. Je me demande quand est-ce qu'on verra apparaître les premiers mods dans le workshop du jeu. J'ai vraiment, vraiment hâte. Ça, ça venait avec le jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est fait par les développeurs. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est aller en mode Game Master, mais tout seul. Juste y aller tout seul, oui. Salut Starbuck. Comment ça va? Tu me fais penser à Battlestar Galactica. Qu'est-ce que j'aime? Battlestar Galactica. J'espère que ça va comme tu veux. Je l'attends depuis longtemps. Mais on s'en fout que tu sois hypé ou pas. La hype, c'est rien. Je n'aime pas ce terme. Pour moi, ce qui est intriguant, c'est qu'est-ce que tu penses du jeu, de son gameplay, de sa jouabilité, de sa sortie. La hype, est-ce que tu penses de la hype? Ce n'est vraiment pas pertinent. Les gens me parlent tout le temps de hype. J'ai envoyé le rapport. On va relancer le jeu. Ça ne veut rien dire. Genre, j'ai regardé un peu des lives. Ça me hype, ça ne me hype pas. Tout ça. Franchement, la hype, c'est littéralement le terme, je pense, qui me dérange le plus dans le gaming aujourd'hui parce qu'il ne veut rien dire. Et pourtant, il est utilisé par tout le monde pour définir tout. Tu sais, j'aime discuter de tout. J'aime discuter du jeu, de l'évolution. J'aime parler de la physique. J'aime parler du changement. J'aime faire une comparaison avec le précédent opus. Mais la hype, pas la hype là, ça ne veut rien dire. Yeah, yeah, yeah. Oldavix, bien Atomod aussi là. Yeah, yeah. Freedom, on est ensemble, je te jure. En même temps, je l'attendais, tu sais. Let's go. Multijoueur, Game Master. Game Master, c'est ça que je cherche. Hop. Le titre du live, c'est parce que je suis hype pour la sortie du jeu. Mais mon avis, c'est pas je suis hype pour le jeu maintenant que j'y ai joué ou je suis pas hype. C'est juste, je suis excité à l'idée que Arma sorte, je pense que vous l'avez compris. Mais quand il s'agit de mon avis sur le jeu ou de mon appréciation sur le jeu ou de mon observation sur le jeu, elle est absolument pas quantifiée en hype, pas hype, je sais pas quoi là. Depuis tout à l'heure, ce que j'observe, c'est énormément de changements, de différences, des bonnes, des mauvaises différences, des bons, des mauvais changements. Des graphismes, la map, la physique, le bruitage et tout, tu sais. La hype, c'était avant que le jeu sorte. J'étais hype pour la conférence. J'étais excité pour voir la conférence. Maintenant, la conférence, elle est sortie et tout. Je suis dans le jeu, tu sais. J'adore le... Ça, c'est la vitesse de la caméra. Ouais, désolé pour les personnes qui arrivent pas à rejoindre le serveur, ça me fait chier pour vous. Parce que j'en vois pas mal dire, moi, j'arrive à rejoindre aucun serveur. En tout cas, c'est un plaisir d'explorer l'île de cette façon. Quelle est la touche pour monter à AG Trouver ? On va réduire un petit peu la vitesse. Voilà. Map, Montignac, Lamantin, Morton, Saint-Philippe. Tu sais, les nouveaux ajouts à la map là. On reconnaît la map de Arma 2, de Arma 3, mais il y a plein de petites améliorations de qualité de vie et tout là. Yeah, yeah, yeah. Dosot, il est clairement mieux optimisé que Arma 3. Mais il a encore beaucoup de problèmes techniques, genre les serveurs qui ont des petits soucis. Il y a des petits dessins et tout. Mais clairement, on est à des années-lumière des performances de Arma 3. Et ce même sur un serveur de 150 joueurs. Donc, ça vend du rêve. Mais je vous dirais d'attendre au minimum quelques jours pour voir comment ça évolue, voir quand est-ce qu'ils vont sortir les premiers patchs, le contenu des premiers patchs et tout. Tu ne peux rien attendre au moins une semaine, deux semaines, un mois. Le Workbench est-il dispo ou pas d'Elmizo ? Normalement, oui. S'il ne l'est pas, je pleure. Oui, oui, je pense qu'il est. Tu crées ton compte et après, ça te dit Workbench et tu le télécharges. Si, si, il y a le Workbench. Maintenant que tu le dis, je me rappelle, il y a trois heures, j'avais un bouton qui disait télécharger le Workbench. Tu peux télécharger le Workbench et commencer à développer. Il y est, il y est, il y est. Tu peux faire du mapping, tu peux scripter, tu peux faire un mode RP, tu peux faire un mode Battle Royale, tu peux faire ce que tu veux. J'avais vu tout à l'heure, bien vu. Bienvenue dans le mode Game Master. Je voulais surtout explorer la map avec ce dernier. Tu sais, prendre un petit peu la température et juste la topographie. C'est là qu'ont commencé les amis. Regardez, la base militaire ici. Au sud ou au nord, je ne sais même pas. L'un des deux. Puis-je mettre un point de réapparition ? J'aimerais ça aller à une grande ville. Allons à une grande ville. Il y a Mo. Ce n'est pas Saint-Philippe la plus grande ville ou quoi ? C'est tellement stylé de voyager comme ça. Régina. Régina, où est-ce que tu es ? Régina. Régina est là, ok. Saint-Pierre là. Amine. On va voir là. On va aller voir de loin. Les grandes villes là, on va voir plein de bâtiments. C'est comme ça. Ce n'est pas la plus grande des villes. Une petite ville. Comment réinstaller Battle High ? J'en ai aucune idée. Quelqu'un saurait-il répondre à la question de l'Ika ? Yo, so high. Comment ça va ? Les six cloches. Larin. Apparaissons à Larin, allez. Foudre. Zeus. Zeus. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé par exemple comme stuff ? Observateur, assistant mitrailleur, assistant anti-char, chef d'équipe, fusillé. Yonecox. Désolé, Jackie. Je suis là pour ça. En plus, je dis de se retenir, d'attendre, de voir l'évolution de l'early access, les patchs et tout. Mais écoute, c'est le jeu qui te donne envie, ce n'est pas moi. Lamptor, je ne pense pas. Voyons voir les véhicules. Il n'y en a pas. What ? Il faut que je désactive le personnage, excuse-moi. Il n'y a que des véhicules terrestres pour l'instant. Il y a des camions, des jeeps et quelques variations de chaque modèle. Donc, c'est six véhicules, 18 variations. J'aime beaucoup. Soifig, j'aime beaucoup le jeu pour l'instant. C'est une bonne alpha, un bon début d'early access pour un nouvel opus d'arma que je n'attendais même pas avant-hier. Sur un tout nouveau moteur de jeu, c'est nouveau, c'est différent, c'est vachement intéressant. Pour l'instant, honnêtement, je suis agréablement surpris. Je suis agréablement surpris. Mais ça ne m'empêche pas de dire aux gens d'attendre un petit peu quelques jours, de voir comment avance l'early access et comment le jeu évolue. Les MV, tout à l'heure, on a essayé. Les camions, on a essayé. La M60, on a essayé. Petit camion, on a essayé. Après, c'est des variations, même le blindé moyen. Au final, on a essayé tous les véhicules. Ce n'est peut-être pas le camion de commandement, mais pas loin, pas loin. Ok. Personnage, on veut apparition. Yes. Point d'apparition, base d'apparition de joueurs. Impossible de passer l'entité en tant que joueur. Comment pourrais-je passer in-game ? Menu de réapparition. Je peux mettre des ping pour mes joueurs. C'est bon, ça. C'est quand tu es maître de jeu, tu connectes tous tes joueurs sur le serveur. 100 slots, 150 slots. Et tu commences à faire Zeus. Tu leur fais spawn des ennemis. Tu leur crées un objectif. Allez là-bas. J'ai hâte de faire le maître de jeu. Ça risque d'être vachement intéressant avec toute la meute là. Comme sur Arma 3. Téléporter joueurs, déplacer la caméra, revitaliser, provoquer un saignement. Le mode Zeus là, ils n'ont pas rigolé. Le Game Master, ça s'appelle pardon. Ok. Négatif, tout est militaire, Loïs. Il n'y a pas de véhicule civil. Ouais, Reda, on a Tanking of the Hill de ouf. Sohai, tout est facile si tu as le talent. Rien n'est facile en réalité. Tout est une question de talent. Mais tu peux tout scrypter, tu peux tout développer dans le jeu. Je ne sais pas ce que tu veux dire par facile, mais il n'y a pas une intelligence artificielle. Tu lui dis, je veux un mode RP. Là, bam, un mode RP appareil. Il faut que tu scriptes des dizaines de milliers de lignes de code, des modèles 3D, du mapping. C'est du travail, c'est du travail. Yeah, yeah, yeah. Haha, celle-ci démarre. Oui, non, je n'ai pas pris le contrôle du personnage juste parce que j'étais trop tenté, excusez-moi, par... J'étais trop tenté par la foudre. Mais oui, je sais que je peux le jouer. Prendre le contrôle, provoquer saignement, neutraliser. Ok. Très rapide. This into le jeu. Vous savez, quand je découvrais Arma 3 pour la première fois en 2013, je découvrais via son Alpha, qui ne contenait que 3 véhicules et une petite map de 8 km². Et donc, ça m'a permis de tester comme ça là. Les nouveaux graphismes, les nouvelles armes à feu, les bruitages. Et honnêtement, je me sens pareil. Je me sens pareil, pareil qu'avec Arma 3 à l'époque. Et c'est positif ce que je raconte. C'est une bonne chose, c'est positif. Genre, c'est tout nouveau, tout est nouveau. Les graphismes, les bruitages, la fluidité. C'est comme le bon de Arma 2 à Arma 3. Je trouve que le bon de Arma 3 à Arma... Pas Arma 4, excusez-moi. Lapsus. Pas encore Arma 4. Mais Arma Reforger. Je trouve que le bon est tout aussi signifiant. Tu t'en rappelles, Death First, quand je testais le pick-up avec les vitres et tout. Les vidéos sont encore en ligne sur ma chaîne. Ouais, beaucoup de personnes attendent de voir comment l'IA se comporte vraiment. Parce que des fois, ils avaient des comportements chelous sur Arma 3. Yeah. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que vous êtes si nombreux à vous souvenir de ce dont je parle. Oui. Oui. OK. Comment on revient en Game Master ? Yeah. Il doit y avoir un raccourci. Ensuite, Tab. Véhicule. Vous rappelez-vous de quand on faisait des scénarios justement comme ça sur Arma 3 ? Genre, on faisait une chasse à l'homme. On spawnait à 6-7 Walid. On se mettait des quads et on faisait spawn 10 mecs là-bas. Il fallait les trouver. En fait, on était des joueurs. Ouais, c'était genre 5 mecs qui chassaient et 10 mecs qui s'enfuyaient. Avec Ruel, on faisait ça et tout. FR Ghosts. Merci mon gars. Bienvenue dans la meute. Merci. Merci, merci, merci. J'y fus. Vous faites plaisir, je te jure. Alors, essayons de faire sauter un véhicule. ce qu'on a pas pu faire tout à l'heure. Je m'attends pas non plus à l'explosion la plus spectaculaire, mais j'aimerais ça avoir une petite explosion. Un petit peu de flammes et tout là. Oh, on pourrait tester les bots comme ça, t'as vu, mais je pense qu'il faut les configurer genre... Ouais. Vengeance. Ouh, il est stylé ce... Ce sac à dos, ce camouflage, cet uniforme avec le lance-roquette. Il est stylé ce perso. Tu vois, je m'attendais à mieux, mais... Bon, it's fine. Ça fait des flammes pour un PNG. Et euh... La même explosion qu'on a vu tout à l'heure. Rien de spectaculaire. C'est pas grave. J'aurais espéré mieux, mais bon. It's fine. C'est très beau. C'est très moyen. Allez, il roule plus le véhicule, ça y est, il est cramé. Non, je pense pas qu'il y ait de destruction. Non, ça m'aurait étonné. La destruction sur Arma ouf. Man, il y a tellement de gens qui vont découvrir Arma là. Ça va être un truc de ouf. Oda, Akage, merci mon cher et bienvenue dans la meute. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci, merci, merci. Bonne question, salounais. Genre ça, c'est ouvert. J'espère, hein. J'espère qu'il n'y a pas de bâtiment fermé. Sinon, ouf. Vous savez ce qui vient de se passer. Aaaah. 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 Make sense, make sense. Il est incendié le véhicule à la GTA. Ok, là, j'ai abusé parce que j'ai mis la foudre. On voit plus l'effet de la foudre qu'autre chose, mais... Je pensais que c'était ça l'explosion du véhicule, moi, mais pas du tout. Ah, puis d'ailleurs, je suis en graphisme moyen. Peut-être que ça aide pas, tu sais. Mettons-nous en ultra. Je viens d'y repenser, là. Le feu est quasiment pareil. Il y a peut-être un peu plus d'effet de fumée noire. Mais le jeu est pareil. J'ai juste perdu tous mes FPS. C'est pas grave, je veux juste voir l'explosion. Ouais, tout à l'heure, on m'a demandé si on pouvait crever les pneus. J'espère, hein, parce que... Un armand où tu peux pas crever les pneus, là. Ça se crève. T'avais vu le pneu être dégonflé. Sur Arma 3, ils explosaient les pneus. T'avais genre directement que... Le pneu à poil. Oh, le feu a grandi ou c'est moi ? Je suis pas sûr. Parce que Arma 4 va être un autre jeu Rix. Et il sort pas tout de suite. J'avoue, j'attends juste l'explosion. Je l'ai raté, mais vous l'avez vu. C'est cool, j'ai vu à peu près ce que ça ressemblait dans ma vision périphérique. Cool. Cool, cool, cool. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. All right. All rise. Ah, moi, j'aime beaucoup Eliagos. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait avec cet opus. Pour l'instant. Pour le peu que j'ai joué, là, en 3 heures, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que tu attends, tu dis ? J'attends de voir ceux qui vont nous pondre pour Arma 4. De quoi tu es déçu ? Donc je suis curieux de savoir. La petite musique. Ouais, la nage et un véhicule avec les pneus crevés, absolument. C'est fou, hein. Je vois beaucoup, beaucoup de juste les gens qui n'ont aucune idée de ce qui est Arma. Puis c'est super cool, hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il y en a plein. Ils sont en mode, pourquoi ça, c'est comme ça ? Pourquoi ça, c'est ça et tout ? J'adore parce que je vois qu'il y en a plein, c'est leur premier contact avec Arma à vie et c'est cool, j'adore. Oui. D'accord, c'est une version améliorée du 3, pas du tout. C'est un nouveau moteur, ça n'a aucun rapport avec Arma 3. Salut Sada, comment ça va, Pipo ? Yo, yo, yo. Il faudrait que je me donne des munitions, je pense. Ouais, tranquille, Rome. Le temps va bien faire les choses. Game Master. Do I kill myself ? Et je voulais tester de péter les pneus du véhicule et de rouler avec. Mika, mec, c'est, comme je le disais à l'instant, là, c'est la même chose que l'alpha d'Arma 3 après avoir joué à Arma 2, là. C'est frais, c'est nouveau, c'est amélioré, c'est un nouveau Arma, mon gars. Et pour l'instant, j'adore la découverte. C'est pour ça que je voulais tester le véhicule avant. Oula, qu'est-ce qui m'arrive, là ? Regarde, j'ai nos clips dans le sol. Trop bizarre. Trop chelou. Il m'arrive une dinguerie, là. Comme s'il y avait un mur invisible, ici. C'est bizarre. Ouais, spook, il y a pas mal de personnes qui ont ce souci, qui n'arrivent pas à rejoindre de serveur. Yep, yep, yep. Ok. Yo, tout à l'heure, j'étais grave. Ça m'a grave fait kiffer. Par contre... Ouais. C'est pas normal comment il roule, le Humvee. Il a pas de puissance, là. Il accélère pas. Accélère, frère. Ouais, non, c'est... Je me demande si c'est un bug. C'est clairement un bug, là. Je conduis pas un tank. Il tourne pas. Ouais, non, c'est un bug avec le déplacement de ce véhicule. I mean... Je vois pas d'autre explication pour l'instant. Peut-être c'est quelque chose de rationnel, mais je vois rien de rationnel dans ça. Ouais, c'est de la boue, c'est de la boue. Et moi, j'ai un Humvee 4 roues motrices fait pour le tout terrain. Et puis, même si c'était de la boue, là, c'est juste en train de noclip et tout dans le vide. Ça a pas l'air d'être volontaire à la spin tires du tout. Ma théorie, c'est que c'est un bug avec le véhicule. Je pense pas que ce soit en bourbage, là. Parce que c'est des véhicules qui sont faits pour rouler là-dedans, là. C'est une Vespa, le truc, ou quoi ? Ouais, Luzgar, il y a un mode de jeu PVP. Officiellement. Il y a aussi un petit mode... Un mode genre dans le workshop. Mais c'est tout. Il y a juste deux modes de jeu. Et le mode Bakasab, that's it. Américain et Russe. Union Soviétique, El Bandito. Ok. Je voulais voir comment le véhicule roulait, tu sais, avec les pneus. Pas tout de suite, Raïk. Si tu cherches une expérience à la Hell Let loose, laisse quelques semaines à ce nouveau Arma. Et il y sera. Et bien plus encore. Si tu cherches une expérience à la Hell Let loose, je te recommanderais Squad. Connais-tu Squad ? Ah, lourd, les pneus crevés. Ah non, non, ça roule vraiment pas. J'allais dire que je roule aussi vite que la normale. Non, non, je suis ralenti de ouf. J'aime pas l'effet des pneus crevés, là. Ça aussi, ça se travaille, tu vois. Il faut qu'on voit que les pneus sont crevés. Bon, c'est cool pour le chauffeur. Il peut plus rouler. Il roule à 2 à l'heure, t'as vu ? Mais je veux voir genre des pneus à plat, là. C'est pas le ciel, t'as vu ? Dans Arma 3, ça pétait juste, tu voyais. Qu'est-ce qui est sous le pneu ? Comment on appelle ça ? Je vais pas dire de la merde. Dans Arma, tu pètes le pneu. Ah, c'est peut-être... Ouais, c'est plus pété comme ça. La jante ! Ouais. Je pensais que c'était pas la jante. Je pensais que c'était autre chose que la jante qu'on voyait. Mais c'est la jante, ok. Je pensais que c'était un autre terme pour le truc rond, la terre, la roue. La jante. L'essieu ou l'étrier ? C'est peut-être plus à ça que je pensais. Ouais, pas la jante. Pax, normalement, oui. Normalement, les mods seront disponibles sur Xbox et tout, là. Yep, yep, yep. Je pensais au disque, ouais. C'est quoi le nom du disque, là ? Tu sais, quand il y a plus de pneus, il y a plus de caoutchouc, il y a plus de jante. Il y a juste le métal, là. Bref. Le disque, ouais, je pensais à ça. Dans Arma, on voit le disque, on est d'accord, quand tu pètes un pneu. Je suis pas sûr. Peu importe, mais ouais. Là, genre, quelqu'un de loin, il saurait pas que mon véhicule a les pneus pétés. Juste à cause de ma vitesse, peut-être. Ah, par contre, je dérape de ouf. Ouais, c'est quoi, ce dérapage ? Ok, ouais. Par contre, c'est cool pour les dérapages parce que, imaginez les flics sur un serveur RP. Ils mettent une herse, ils pètent les pneus et là, tu dérapes comme une merde. Sur les essieux. Absolument. On dit rouler sur les essieux, Lolo. Merci. Salut, Hobbit. Comment ça va ? Ok. Bon. Cher public, avez-vous des petites demandes pendant qu'on est dans le Game Master ? Des petits tests, des trucs que vous aimeriez voir ? Ah oui, la nage, tu m'as dit. La nage, la nage. Ok. Ok, les jantes sur un... Oh, c'est beau, ça me fait penser à DayZ. C'est normal. Le... Encore une fois, DayZ utilise le moteur de rendu d'Enfusion. Il utilise pas entièrement Enfusion DayZ, mais il utilise le moteur de rendu ici. Fermer une barrière sur la voiture et juste faire des dingueries avec, j'avoue. Cool. C'est comme sur Arma 3. Tant perso, il nage à la surface puis... Oh non, il sait faire du crawl aussi. J'adore. Avec Shift. Indice VS10 d'intelligence artificielle. Absolument. Très, très cool. Après, les vagues sur le bord de la plage sont pas ouf. C'est de ces commentaires-là que je parlais quand je disais, il y a beaucoup de gens qui découvrent Arma. Ouais, franchement, les vagues ici au bord de l'eau, c'est pas ouf. J'apprécie le commentaire, la critique et tout. Il n'y a pas de soucis, mais c'est juste que... Je ne sais pas. Ouais, la nuit, Velociraptux. Absolument, bien vu. Merci beaucoup, vous m'inspirez beaucoup. En fait, vous avez de très bonnes idées. Même pas vous m'inspirez, vous me donnez littéralement les idées. Euh... Yes. Euh... Faction jouable. Nuageux. Je modifie les propriétés du scénario, heure et date. Attendez, on va avoir une meilleure vue. Pourquoi je n'arrive plus à... Ah, voilà. À augmenter ma vitesse. J'y suis de nouveau. Ok. CV. Ouh. Personnage. On va mettre... Ouh. Je peux mettre « Tener Control », je pense. Sûrement. Ok. Ok. C'est V. C'est V. Tu penses qu'ils se battent direct ? Ok. J'aimerais ça leur dire d'être hostile et de s'entretuer. Peut-être faudrait-il genre faire commencer la simulation ou engager la simulation. Quelque chose comme ça. Déplacement vertical. Rotation, c'est Shift. Cool. Ok. Ok. Oh, j'ai oublié de maintenir « Control Sinis ». Welcome back. Merci. Je me demande s'il y a des JVN. Ça m'étonnerait, là, vu le faible contenu du jeu. Mais bon, qui sait ? Ok. Ok. Ils se promènent, ils font la revue. Mais je me demande ce que ça ferait pour qu'ils commencent à s'engager. Lampes sur armes de nuit et night vision. La roquette, on a vu à quoi ça ressemblait. Ce n'est pas spectaculaire, honnêtement. Ce n'est pas Michael Bay. On s'en fout de ce genre de détails. Ils sont trop loin, ils ne se détectent pas, je pense. Absolument. Pause. Ils s'entretuent. Mais les gars, ils sont là ? Ils ne se sent pas vus parce qu'ils sont camouflés. Il faut que je les mette dans un terrain dégagé. Ils ne se sent pas vus. Ok. Mettons-les donc dans ce cas-là, dans une plaine cette fois-ci. Changeons aussi la météo. La nuit, pitch black. L'aube. Le matin. Ok. Mitrailleur. Tu vois, là, contacte à distance de super loin, mon gars. Oh, il est rafallu. Il doit y avoir un bouton reset, tu sais. Mais ce n'est pas grave. On va aller là, par exemple. Assistant mitrailleur. Fusillé. Shift par là. Le high ground Anakin. Le pauvre. Le pauvre. Mes FPS ont décédé avec autant d'IA. Oups. Je cherchais la touche. Vous gérez. Merci, les gars. Je me demandais comment on aurait pu faire ça. Merci. Comment on faisait ça plutôt. Sammy? Como est-à? Oups. Hop fort, blue fort, indépendant Ah mais Nils, ils font ce que tu veux lire Tu peux leur programmer un comportement Tu peux leur donner des pathfinding Tu sais, comme sur la scénarisation Arma 3 Genre tu peux organiser des patrouilles Tu peux faire des scénarios et tout Là je voulais juste voir les IAD sans cretu et c'est tout Les grenades, c'est cool Je les ai testé tout à l'heure, c'est banal C'est une explosion de grenades, ça fait boue, ça fait de la poussière Ça fait boum Je vais prendre un sniper Un sniper bleu Je prends le contrôle du sniper Je me fais tirer dessus, tu vois Ça c'est mes ennemis, je crois Il s'est mis à terre, il n'est pas mort J'ai vu la poussière derrière lui Je me fais rafale quand même Ça c'est les indépendants, je crois Touché, il faut viser un peu plus bas La remise à zéro tout ça Lui il me tire dessus Il est mort Lui aussi Je suis à 300 mètres de remise à zéro en levant en bas à droite encore une fois Non pas du tout hitscan, Red Eagle, t'es fou Arma avec du hitscan Le pire affront C'est de la balistique hautement simulée et tout Comme dans un simulateur Comme dans un simulateur de guerre Comme dans un hara en fait Non non c'est de la balistique Tu vois les projectiles même des fois il y a des traceurs Oh je l'ai eu, je suis mort Je l'ai vu, enfin il est mort mais Pile dedans, il devait être pile à 300 mètres lui avec la remise à zéro Absolument Nikat, regarde Remise à zéro jusqu'à 1 km 900 mètres Derrière le chat là en bas à droite Tout à fait, tout à fait Ah t'as vu, ça va beaucoup plus haut que mon viseur Il y a un petit peu de poussière là Quand je tire C'est subtil à voir mais on le voit Pendant très brièvement C'est page up, page down Ah yo Vertec Merci Merci Vertec tu gères Plus et moins C'est pour zoomer, dézoomer Excellent J'avoue que c'est une bonne idée Bing Ok Comment je pourrais Ah on peut sélectionner comme ça j'espérais Oh ça marche le delete Génial Ok Ça veut dire quoi un gap technique entre celui-là et Arma ? Un écart technique entre celui-là et Arma ? Ça veut dire quoi ? Price TF Bonsoir mon cher Merci pour 83 mois d'abonnement j'allais dire Presque, presque 43 Merci, merci Merci Welcome back Sans armes bleues Fusil et sans armes aussi Ah chut Ils vont juste fuir et s'ignorer je pense Leur objectif c'est de trouver Il n'y a pas le combat au corps à corps Je suis mort Leur objectif va être de s'éloigner Et de trouver des armes Je suis dead Je me demande si je ne peux pas leur spawn des armes Rack à armes mais il n'y a rien dedans C'est juste un rack C'est trop drôle Ils sont juste là Les sans armes Très très cool Très très cool Jiggy, merci beaucoup pour l'abonnement Et bienvenue dans la meute Merci mon cher A quand du Garry's Mod Quand Gmod 2 sortira cette année J'en ai déjà fait une vidéo Cherche sur Youtube I Kill You Garry's Mod 2 Oh là là J'ai pas envie de quitter ce jeu là J'ai envie de tester trop de trucs et tout Mais il faut que Là on boucle la découverte ici là J'aurais pu prendre un véhicule et me promener Mais c'est cool Ça satisfait mon exploration Juste d'être en God Mode et tout là Yeah yeah Multijoueur Game Master Paramètres Manuel pratique Ça dit quoi ? Oh ça parle du Des différents outils Transformation Il y a un petit guide et tout Conflit Le mode conflit Réapprovisionnement Ok Demande de véhicule Réapparition Capture de base Il va falloir feuilleter un petit peu ça Pour bien jouer au mode conflit Très très cool Load truck Ouais il est déjà Sur Xbox OD Il est déjà sur Xbox Workshop Workshop il n'y a rien On l'a déjà vu Yeah Faut attendre Bon bah plus qu'à suivre ça dans les prochains jours Faut laisser un petit moment aux développeurs Pour patcher leur jeu Faut laisser un petit moment aux développeurs Pour sortir des modes J'ai hâte Honnêtement j'ai hâte J'aime ce que j'ai vu J'aime ce que j'ai testé Puis hey Partie remise Comme je vous l'ai dit On attend On attend de voir ce que ça va donner Avec quelques petits modes de jeu Avec l'évolution et tout là Franchement Agréablement surpris J'ai confiance en Bohemia Interactive Pour qu'avec ce moteur de jeu Ce tout nouveau moteur de jeu Et ce tout nouveau jeu Et surtout la communauté de Bohemia Interactive Pour que Bah ça fasse des bangers Après des bangers J'ai envie de voir un Bon Je sais pas si je veux vraiment voir un jeu de survie Il y a déjà DayZ Qui le fait incroyablement bien Le jeu de survie sur Enfusion Non peut-être un mode King of the Hill Et en fait J'ai juste hâte de voir la créativité de la communauté Tout simplement Tout simplement Tout simplement Alors Youtube C'est l'heure pour moi de couper cette vidéo Parce que j'ai enregistré tout le long Depuis le début On a eu une vidéo de 3h30 au moins On a bien exploré le jeu Comme ça Vous avez Bah vous voyez à quoi ça ressemble du début à la fin J'espère que vous avez kiffé N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo Et on se revoit très bientôt pour la suite On va suivre ça de près On va être en live souvent Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout Si jamais vous regardez jusque là 3h30 de vidéo Je vous aime Youtube On vous aime Faites attention à vous Prenez soin de vous Et on se revoit très bientôt C'était Nabilus Fin de Vidéus Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz